C'était dangereux. Par rapport aux informations, je recevais de l'aéroport, c'est tout. Mais je n'ai jamais appelé à mon téléphone pour avoir l'information qu'elle compte par quoi elle. Donc, au moment où elle se sert d'un conflit qu'elle et moi, nous avons depuis presque 10 ans, pour essayer un peu de justifier son âne à peu, le fait qu'elle n'a pas de l'argent, ça me pose un souci, moi, sur le point mental. Parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, elle s'est toujours servie de ce conflit entre elle et moi, pour se passer pour une femme malheureuse, qu'il faut protéger. Alors, quand tu regardes très bien, c'est elle la femme dangereuse. Madame Tungana et moi, elles se séparaient depuis 2012. Ça fait 12 ans qu'elles se séparaient. En 12 ans de vie, il n'y a que de mauvaises nouvelles qui viennent d'elles. L'anam, la bagarre, tout ce qu'il y a derrière. Aucune mauvaise nouvelle ne vient de mon côté. Tu as applaudi. Je suis à Paris, personne ne te dit pas que j'ai bagarre avec quelqu'un ou je n'ai qu'une personne. Donc, on voit clairement que elle va toujours se servir des enfants pour essayer un peu de se couvrir. Mais en fait, les enfants de l'anam, ils ne sont que des victimes aussi. Exactement. De cette histoire-là. C'est hyper important que je lui dise. Que les enfants de mal-a-tonganais sont eux-mêmes victimes et il faut dénoncer cela. Donc, il faut que mal-a-tonganais passe. Elle doit faire ta caractéristique pour que ces enfants de l'anam soit, entre guillemets, sauvés. Pour qu'au moins, les conséquences ou même peut-être les vœux négatifs que ces gens qu'elle a arnaqués vont faire vis-à-vis de mal-a-tonganais ne puissent pas toucher les enfants. Ne puissent pas toucher ces enfants-là. C'est la seule part entre guillemets pour protéger ses enfants de tout cet arnaque qu'elle a fait. Elle doit payer cela. Elle doit se servir son arnaque et pour prétendre à l'anam qu'elle n'a pas fait une dette. Il faut qu'elle paie cela. C'est hyper important. Donc, il faut que mal-a-tonganais, sachez que c'est qu'elle ne va plus jamais utiliser ses enfants de guillemets pour se faire de la pitié. Ce n'est pas possible. Voilà. Je ne suis pas la courte par des enfants, mais je ne sais pas, c'est que dans un de ces messages, elle a fait croire que guillemets qu'elle va payer. Elle arrive par où, elle a disparu parce qu'elle avait un conflit avec moi. C'est faux. Parce que pendant qu'elle était en train d'anarquer les gens, le conflit qu'elle avait avec mon homme ne s'était pas arrêté. Donc, elle ne peut pas justifier qu'elle ne paie pas sa dette parce qu'elle a incompréhensiblement. C'est pendant qu'elle a l'anarqué les gens. Le conflit courait. Tu vois ce que je disais? Non. C'est extrêmement important. Donc, il faut que toutes ces personnes de guillemets qui prétendent se taire par rapport à l'anarque de Manala Tonganaise, sur des gens qui vont voyager soi-disant du Cameroun pour le Congo et du Congo pour le Canada, sache que Manala Tonganaise doit faire face à la justice. Elle n'a pas d'autre choix. Elle a la main chance qu'elle est dans un pays où ces gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce genre de faute. Si vous vous appréciez d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison par rapport à ça. Et les articles qui ont été écrits sur le journal de Montréal par rapport à cette histoire-là. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autre choix que de faire face à la justice canadienne, face à sa peau. Donc, il faut que les lolos, les rêves et tous ces gens accompagnent qu'on n'a pas besoin de les voir. Elles peuvent cela muter. On n'en a rien à foutre. Elles croient que des mecs qui paraissent par rapport à ça, on n'a rien à foutre. Mais il ne faut pas de mecs qui viennent dire que les tantes sont en prison ou les tantes qui sont condamnées au Canada pour une affaire d'anar. Elles doivent se taire à jamais par rapport à ça et se taire aussi sur les injustices que suivissent des personnes là-dedans parce qu'elles ne peuvent pas être la voie des sans-voie pour les autres et être, si tu veux bien, une carte ou sa propre famille par rapport aux articles criminels qu'un membre de sa famille a eu à faire. Et si on parle actuellement de la justice, on ne parle pas de la famille. Donc, il faut que ces gens compagnent, il faut que pour nous, on s'en fout de l'audiment. Le plus important, c'est la qualité de l'audiment. Là, on a peut-être 200 personnes qui sont là. Ces deux semaines, on peut actuellement régler l'information par rapport à avoir 1000 personnes qui, en fait, en réalité, vont s'en foutre complètement. C'est de ça. Donc, moi, être honnête, n'a pas eu ça. Parce que pour moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais hanaqué quelqu'un pour nourrir mes enfants. Et je ne vais jamais accepter qu'une femme aille voler et qu'elle hanaqué des gens pour injecter la malchance sur mes enfants. Et au nom de mes enfants, ma nato ranaise doit faire face à la justice. Parce que je ne veux pas que cette escroquerie puisse impacter par le carrément mes enfants. C'est très important, cela, ce que j'ai entendu dire. Et si ce n'est pas passé, et que cette histoire normale avait eu lieu, et que ma nato ranaise et moi, on se tient encore ensemble, je voudrais rapidement demander le divorce. Je ne me serais jamais associé à ça. Jamais de l'avis. Ça aurait été mon premier réflexe pour me détacher complètement d'elle. D'ailleurs, je voudrais raconter une anecdote. Je suis au Canada en 2003. Je vais au Canada en 2003. Qu'on a eu un migrant reçu. Ma nato ranaise est en France. Quelques mois plus tard, elle m'a dit que, ben écoute, il y a des enfants de la cité à l'époque où j'habitais à Préteil, qui lui ont dit qu'ils ont de l'argent en liquide et elle souhaiterait qu'elle garde cet argent-là. Elle voulait avoir mon avis. Je lui ai dit, écoute, je veux dire, comment se fait-il que des enfants, des jeunes enfants peuvent te voir pour une maman avec toutes les mères, toutes les mères qui sont dans la cité, c'est toi qui choisis pour leur demander de garder l'argent, pour leur demander de garder l'argent. Tu vas peut-être plus justifié cela. Si de façon physique, ou de façon intellectuelle, ou de façon mentale, tu ne projettes pas ces tondes normaux à faire comprendre le genre de gamin, tu peux être une annexeuse. Ou ben tu peux être des personnes qui jouent à des sales cours. Je le dis surtout, je ne veux jamais qu'un jour, mes enfants sont en danger quelque part parce qu'ils sont venus fouiller pour que c'était un somme d'argent que tu as gardé pour des gens. Donc, arrête cette connerie-là, s'il te plaît. Je ne veux jamais de la vie que mes enfants fassent ou ben soit dans une situation où ils se comprennent parce qu'ils les arrivent. Sauf que non, voilà. Et c'est l'important une autre anecdote. Je me retrouve à Toronto, à la Tonganaise, une femme camerounaise qui vient d'arriver, ou ben qui était depuis un ou deux ans. Et la femme camerounaise, entre guillemets, nous a fait des choses bizarres par rapport à comment faire pour que tu fasses de l'argent. Lors tu es sorti, elle me dit, est-ce que tu ne penses pas que tu fais mieux qu'on fasse semblant d'être séparé et qu'on fasse de l'argent du gouvernement ? Je lui dis, mais écoute, moi, je n'aime pas plus ça. Mais moi, mon niveau scolaire ne me permet pas de faire si j'ai de faux. Ben oui. Je veux donner des enfants. Est-ce que je peux donner des enfants comme valeur intellectuelle, humaine ? Tu penses qu'ils faisaient des affaires de ces petits faux que les gens font entre guillemets là-de-haut-là, qu'ils font comment d'être ensemble, qu'ils ne sont pas ensemble parce que les gens veulent gagner de l'argent du gouvernement ? S'il te plaît, ne me sens pas sur le langage. Et quel montant même ? Et quel montant ? Mais aujourd'hui, quand je vois tout ça, je ne peux pas clairement dire que les maîtres en fait, ils n'avaient actuellement rien à voir avec eux mentalement. Non, mentalement, non, c'est pas... Non, c'est un jeu, un jeu, un jeu, pour se croire à l'époque, quand tu es à Paris, qu'elle voit une femme. Mais en fait, en réalité, c'est une femme au moins, c'est pas on dit. Moi, la maman, c'est une femme à pandie. Parce qu'il y a des mains, on ne sort pas entre les mains des cadres ingéniers dans une bande, pour se retrouver avec le vide, avec un boulot. Partagez le direct. Avec le fait, après lequel, tu vas anacker la vie des gens. Pour nourrir tes enfants, parce que la personne avec laquelle tu vivais, n'a jamais anaché des gens pour vivre. Mes revenus ont été tracés au Canada, mes revenus sont tracés en France. Donc il est hors de question que mes enfants, quand ils me voient, ils me disent « Papa, Comment tu fais pour gagner de l'argent ? Lorsque une femme comme ça étale de l'argent sur son lit, et elle dit que quand les enfants passent ce qu'ils voient, est-ce que c'est ce qu'on a besoin que les parents puissent montrer aux enfants ? Et que les enfants savent que les enfants ne savent pas le matin pour les jambes quelque part, mais elle étale de l'argent. Donc la femme comprend clairement que la seule façon de gagner de l'argent, c'est de voler, c'est d'anarquer les gens. Parce que dès l'argent que tu as eu à gagner par ton fond, dès l'argent que tu as eu à souffrir pour les gagner, tu ne peux pas les étaler, tu vas faire semblant, tu vas les tacher, tu vas les protéger. Donc, ce que la femme dit, c'est parce que, Manila Tonganaise, aujourd'hui, est dans une affaire extrêmement grave, qui concerne l'anarque des personnes qui devaient voyager au Canada, en passant par le Congo. Il va falloir qu'un jour, elle va venir sur la toile, dire exactement pourquoi elle a fait tout cela. Si elle ne le fait pas, elle le ferait même par la justice. Elle a deux choix. Mais dans tous les cas, elle doit faire face, soit aux réseaux sociaux, soit au palais de justice. Parce que dans tous les cas, l'objet du direct aujourd'hui, c'était de nous faire écouter, entre guillemets, ces témoins-là de cette femme. C'est aussi normalement de nous faire lire, entre guillemets, ce que les gens ont écrit dans ce groupe-là, qui était malheureusement supposé être un groupe d'éducation des enfants, qui s'est malheureusement transformé en un groupe d'anarques. On voit clairement qu'elle crée des groupes en donnant des connotations, entre guillemets, de responsabilités. Mais dans ce groupe, entre guillemets, en fait, c'est un groupe d'anarques. Donc, quand la paix était à dessein, tout ce qu'on connaisse fait était à dessein, ne serait pas sur qui nous mettait des, entre guillemets, qu'on l'a anaké elle-même. Non, c'est faux. Qu'est-ce que les gens sont de bon chez chais à dire? C'est faux. Mais en fait, la réalité, c'est que une femme, entre guillemets, qui a des enfants, qui est en train d'éduquer des enfants, ne peut pas un seul instant se lever et penser qu'elle peut servir de la destruction des autres enfants, entre guillemets, pour nourrir ses enfants et avoir de la paix. Manila Tonganaise a eu ma chance de raconter un homme comme moi. Je suis un anglophone. Je suis un Bamenda. Je n'ai absolument rien à ce faux. Je sais que tous les gens pensent de moi dans cette histoire. Même ma famille connaît, ma famille n'oublie, c'est exactement mon combat dans cette histoire. Et Manila Tonganaise et Guillemets doivent faire face à cette réalité de la ville. Et je dis, je répète encore, qu'une personne comme Manila Tonganaise, qui vit avec une fausse identité, je répète encore, moi le bon, je dis encore, une personne comme Manila Tonganaise, alias Citron Veil, qui vit avec des fausses identités, ne peut jamais être sérieuse dans tout ce qu'elle va faire. Parce que lorsqu'on vit sous une casquette, on joue un rôle. Manila Tonganaise va toujours jouer un rôle tout tel. Elle ne va jamais être sérieuse par eux. que la personne, elle n'est pas sérieuse par eux. qu'elle soit condamnée, s'il n'y a plus de temps. Mais c'est là qu'on va découvrir qui est Manila Tonganaise. Pour l'instant, elle joue un rôle. c'est très important que je le dise et voilà donc vraiment le travail va se faire en tâche de fonds et les résultats nous le ferons mais nous on va continuer toujours à faire le cool comment dire le tam tam cette histoire sur des réseaux sociaux parce que c'est hyper important tu vois parce que si les gens nathalie m'avait écouté il y a six ou dix ans ces gens n'auraient jamais été annaqués par mal à ton malaise elle a pris les enfants elle a pris les enfants en étant elle même l'auteur de la situation que tu vivais et ayant amené sur le réseau pour te lécher elle a pris des enfants comme a pas comme à meçon pour mettre sur l'encre et c'est de d'appâcher les gens dans les enfants aux autres pour toujours prendre ça de la victimiser la rendue des enfants comme les c'est pour qu'on n'a pas donné néné 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 la femme forte petite femme forte qui n'est pas droit ici la verticale je ne sais pas trop bien tous ces gros thèmes qu'elle utilisait et les internautes ont vu que c'est un papa qui a abandonné les enfants sans savoir que même les enfants qu'elle est avec là elle même n'a pas beaucoup de considérations pour eux mêmes ça il faut le dire ce n'est pas le cours ça on ne dit pas ça dure mais mais dans ses faits et gestes et son attitude ça fait savoir que l'avenir de ses enfants là ne tient pas à coeur parce qu'une vraie maman qui a l'avenir de ses enfants ne peut pas arnaquer 65 personnes sur l'immigration filmer l'argent mettre sur le lit d'effort personnel aller s'acheter un immeuble sans avoir un véritable métier au canada qui peut nous donner des revenus pour payer cette immeuble ça veut dire qu'il y a anguille sur l'auche il y a matière à réflexion à moins que les enfants deviennent des personnes intéressées des personnes paresseuses qui n'ont pas de goût de se battre et de d'être des personnes dans la vraie vie mais à un moment donné on finit par arriver n'est ce pas à un résultat et ce résultat nous montre que finalement depuis le jour 1 qu'elle a voulu te détruire elle s'auto détruisait sans s'en rendre compte et les excuses des cieux se sont accordés en ta faveur tu as repris ta vie tu as saisi le taureau par l'icône tu as repris ta vie en main tu as recommencé comme quelqu'un qui recommençait pourtant tu étais déjà une bonne longueur de distance de tes réalisations et de tes exploits sur la terre mais au finish c'est elle qui est encore en tonton et qui a fui les réseaux sociaux et nous a amené parce que c'est important que les internautes sachent que autant que toi j'ai été amené et léger et sali et filipadé sur les réseaux par cette même femme au jour d'aujourd'hui se conduit sur mon mari christian c'est mana c'était le fruit de son imagination mon mari qui est installé à toronto avait une certaine fatou c'est le je suis l'immagisation de mana j'ai fait des directs sur facebook elle est sorti elle a dit je suis à toronto ce soit fatou va être exposé au grand jour ce soir je suis à toronto elle fait des vidéos comme ça parce qu'elle a l'événement d'une fille gaëlle à toronto et qu'elle arrivait qui m'a dit ce soit fatou exposé c'est ça que flou a utilisé c'est ça que tout le monde utilise jusqu'aujourd'hui mais fatou n'a jamais existé d'accord et dernièrement que je suis sortie de demander à lolo que lolo voilà que papa fond j'ai parti avec toi tintine pantalon et aujourd'hui on voit marie qui bradit papa fond j'ai comme un trophée de gloire je veux aussi voir fatou depuis neuf ans qu'on explique que mon chéri mon chéri tant d'époux et pour mon mari mon combat est avec fatou je veux voir ça tout me brandit mon mari même je partage calme plat silence radio donc comment fait son lit on s'y couche man à la tonganes excuse moi moi je donne tous les noms tant que femme pour paola cintia je donne le nom plus choix que paulette l'or le deuxième nom avec les dates de naissance différentes respectives sur les deux actes au jour d'aujourd'hui elle n'aura que ses yeux pour pleurer on ne fait pas ça je dis on ne fait pas ça à personne ou elle est assise si un membre de sa famille l'appel il dit qu'on m'a frappé 5000 euros je sais pas dans quel état d'esprit sera mais l'appel 65 personnes un petit montant elle allait jusqu'à aider les gens à récupérer les hlm aider les gens à régler les chèques du gouvernement avec les personnalités il ya les personnalités les bar meurs valent à quoi j'ai les photos les captures des lettres fausses erronées avec les cachets de personnalités pour monter comme si elle allait faire payer les chèques de 50 millions de quelqu'un ici au canada à montréal j'ai toutes les captures de toutes ces démarches qui n'ont qu'une offre abouti à rien mais qu'elle a pris de l'argent à ces personnes c'est très grave c'est très très grave au jour d'aujourd'hui les bien gens comme nous ne faut se vendre et les pieds gens les gens bénis en arrivant béni en patate tout ce qui tout se transforme en ordre celui qui l'est fait a perdu c'est le temps de le dire quand j'ai une belle personne il faut être capable de le proclamer et de rester de fait pérenniser le truc parce que quand quand vraiment je te donne n'est ce pas une certaine grâce et une pointe et que autour de toi tu réussis à répandre cette belle fonction et pointe c'est le temps de faire témoignage parce qu'il faut faire témoignage des belles choses afin que le seigneur nous nous gratte et qui nous fait encore grâce des autres bonnes choses donc aujourd'hui le bon franchement moi je suis comme dans un c'est comme c'est comme un trophée de gloire que je suis en train de laisser excusez moi les gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent je m'en fous mais royalement tu as dit tantôt ce que tu penses des influenceuses qui se détent moi je m'en fous mais un million c'est même pas comme si quand je dis il a autant qu'on savait que je ferme les yeux j'ouvre n'importe qui s'y sentent des dents et dedans il n'y a rien à foutre je suis sincère parce qu'à un moment donné il faut que ça arrête il faut que ça cesse c'est bon et nathalie il y a quelque chose que je voulais si tu me permets oui je veux que de façon chronologique les gens comprennent les choses que j'ai déjà dit une fois mais je le répète la première fois que toi et moi nous avons communiqué c'était en juillet 2016 oui on ne sait pas j'étais chez un ami j'étais j'étais chez l'ami d'un ami à moi à paris à montréal et cet ami causé avec toi et quelques temps après il me dit à l'aise je te passe quelqu'un c'est là où tu t'es présenté et tu t'es mis à m'expliquer tous les gens qui m'ont mis sur le dos oui à tout le monde pour ça qu'elle a dit que je l'avais fiolée et que je l'avais battue avec la ceinture elle avait remis la ceinture aux policiers canadiens je répète encore il peut avoir un doute de viol entre une femme mais il ne peut jamais avoir de doute de bastonade et aucun juge dans ce monde ne peut jamais trouver une énergie il n'y a pas sur le droit et aucune circonstance atténuante sur le droit du monde entier pour battre sur une femme du moment où elle a remis la ceinture aux policiers c'est écrit dans ce criminel que moi c'est la ceinture avec laquelle le bon m'a tapé avec et que j'ai été acquitté et un problème moi jusqu'aujourd'hui je ne sais pas qui a tapé mal à ton malaise le 17 décembre 2012 avec la ceinture bon maintenant en 2012 je te connaissais pas non mais sur facebook non sur facebook monte-d' et après ce contrat téléphonie on ne sait pas plus physiquement et je le disais Et je me suis juré, je répète encore, je me suis juré sur le nom de mes quatre garçons et de mes parents qui sont partis, que toute personne qui sera victime de Manacondanaise auraient mon soutien. Et j'ai dit que je vais toujours te soutenir toi, Nathalie. J'étais juste là, ce jour-là. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque je suis revenu à Paris, tu m'appelais parfois à 2 juillet du matin, à 3 juillet du matin, parce que tu vivais des situations extrêmement difficiles. Mais c'était grave. Je connaissais la capacité de destruction mentale du Manacondanaise. Les gens ne peuvent pas comprendre comment toi et moi, nous sommes vraiment aussi serrés. Parce que nous, nous sommes victimes d'une personne qui a cette capacité humaine de déstabiliser les gens. Mais elle, la majorité de tuer des personnes de guérin, elle est comprise. Ils l'ont bien compris. Et ils ne vont pas lâcher le mot. Donc, je vais dire aux gens qu'en aucun cas, je ne te connaissais tant Manacondanaise, ils m'avaient accusé de viol de bataille en 2012. J'étais connu pour la première fois, en 2017. Et Manacondanaise m'a accusé en 2012. J'ai gagné un produit en 2016. Et trois mois d'avons parlé pour la première fois que j'étais à Montréal en juillet 2016. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Manacondanaise, c'est la personne qui va toujours se passer pour une personne victime. Comment elle a trouvé une alchimie pour faire croire aux filles comme les loulons, aux rêves, à d'autres influenceuses et influenceuses sur la toile, que toi, tu es responsable de donner ses disparitions. Je ne comprends pas. C'est très important parce que j'ai beaucoup de respect. Parce que j'ai beaucoup de respect et de rejet de ces personnes-là. Sincèrement, je l'ai dit sincèrement du fond de mon cœur. C'est ces personnes qui peuvent, en tout cas, chercher à... Je veux dire, ceux-là, j'ai beaucoup de rejet de ces gens-là. Tu ne peux pas imaginer comment, dans ma tête, je les dénigre. Et de toi, Nathalie, c'est quelque chose. Je suis apparemment très présent virtuellement. Mais je suis très absent physiquement. Je suis à Paris depuis 1989. Tout ce diapora, soi-disant, de Paris-là, ce diaspora parisien-là, ces gens vont te dire qu'ils ne me connaissent pas. Ils vont te dire qu'ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. On ne me connaît pas. Je sors rarement. Par exemple, je suis avec des travaux depuis 2020, à 100%. Je suis chez moi, chez mon ordinateur. Je préfère le Congo, ça, jusqu'à 5 heures du matin parce que je n'ai pas de transport en commun. Je me lève le matin, je prends ma douche, je suis devant mon ordinateur, je fais ma réunion, je travaille. Donc, pour dire à vous-même que j'ai le temps, et j'ai vraiment du temps. Mais ce qui veut se faire comprendre, c'est que je suis visuellement présent, mais physiquement très absent. Et je mets au défi tous les gens qui m'écoutent là, de me dire où est-ce qu'on se croise. On se croise par l'ingada. Je ne sens pas trop. Et c'est la vie dont j'ai toujours mené depuis mon Nobel natal. Ceux qui m'ont connu à Nobel vont te dire que le bon est un gars de Nobel, mais c'est un gars qu'on ne connaît pas. Parce que ma vie a toujours été l'école. Et comme la tournage lui dit que j'ai dû passer mon temps à aller à l'école. Et j'ai décidé de me salir sur la toile. C'est que pour moi, mon attitude sur la toile est normale. J'ai décidé que je vais me baigner dans la boue avec elle sur la toile. Et en parallèle, je suis dans le tribunal, je vais la toucher. Comme ça va comprendre qu'un intellectuel est capable normalement de s'adapter à entrer, faire de la merde et sortir de là et faire autre chose. Comme moi, le matin, j'ai fait ma réunion. Je n'ai pas le bon français. J'écris en français et en anglais. Je résume le problème complet par rapport à mon métier. Et en tout temps, je fais le problème au sens parallèle. Comment tu fais même pas ce temps? Mais ce que je veux que les gens me comprennent, c'est que personne ne me connaît. Mais c'est la diaspora parisienne qui me connaît. Ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas. Et d'ailleurs, c'est par ricochet, par rapport à l'île, que les gens m'ont vu en fait, à l'été. Mais avant, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas, la famille. Et depuis là, qui m'a vu dans les soirées? J'ai un ami à moi qui, de temps en temps, m'a vu dans les soirées, en connotation à l'étrémien. Comment je peux dire? Il n'était pas necessitaire. Donc, de temps en temps, je viens à ces soirées-là. Mais en donnant ça, je n'ai pas souvenu d'aller dans des soirées taboulaises à Paris. Je ne vais pas, parce que je ne me retrouve pas là-dedans. Je le dis simplement. Des personnes intellectuelles, je ne me retrouve pas dans ces soirées-là. Et moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui sont pharmaciens à Paris, que tu connais, qui sont des hommes politiques à Paris, qui sont des ingénieurs, des médecins en France, des amis en moi, dans le privé. Mais, ils savent tous ce que j'ai vécu. C'est pour ça que même personne ne viendra intervenir sur mon mur Facebook. Ou peut-être, quand je trouve en privé qu'on discute. Elle s'arrête là. Donc, quand je vois des faux profils, venez faire les commentaires, ils utilisent mon mur, j'ai rire quand. J'ai dit, mais vous êtes déjà, vous êtes des malades mentaux. Vous, mon cerveau sont complètement vide. Vous ne pouvez pas savoir si c'était accusé quelqu'un de viol et de bâtonnant en Amérique du Nord. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas. Même si on le dessine, ils ne vont pas lire le dessin. Même si on le dessine, ils ne vont pas comprendre. Il faut le laisser là-dedans. C'est l'un des tubes les plus dangereux sur la terre. Je me souviens d'ailleurs, quand je partais définitivement du Canada pour Paris, j'ai pu être assis à Toronto pour la repos de puissance internationale. L'Indien, qui m'avait appris à moi pour notre taxi, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il s'est arrêté à l'arrêt d'urgence. Il m'a dit, sir, c'est ma première fois que j'ai rencontré quelqu'un, une personne, une personne, il m'a dit, sorry, je n'ai jamais rencontré une personne en Toronto, ou en Canada, qui a été en charge de la rape, d'assaut, et qui a été acquitée. C'est ma première fois, en 25 ans, c'est ma première fois qu'on avait vu un noir, qui a été accusé de viol et de personnel, et qui a été acquitté. Il m'a dit, you know what? For you, you should have the one. Il me dit, for you, it was minimum, 18 years, year time. 500 minimum. Il m'a dit, you are 45 years old, you must have 60 ans. You don't. You don't. You don't. Come back to Paris and enjoy. C'est pour ça que je me claque sur la toile, parce que je ne me suis pas dit, enjoy your life. You should have been jail right now. You must have been jail right now. So this is not real. I'll do my last question. Le monde ne peut pas comprendre d'où je sors. Mais je ne suis pas�를 pas say je vais hire someone je croyais de pardon en moi, vous de souvenez que je respecte un d'év assistance pour moi. Ahz? En mathématiques, ou en physique, ou en chimie, quand on te dit qu'on a une vieille, elle fait 20 ans d'âge. Ou on la regarde pendant 20 ans, non. Qu'est-ce qu'on appelle le procédé chimique qui permet d'extaboliser la coquine, c'est un risque à 18 ans d'âge. Pas de procédé chimique. Donc, lorsque une personne pose un acte criminel, on ne peut pas extrapoler, si on comprend que cette personne, au moins, peut aller au-delà. Donc, moi, le bon, je ne suis pas du tout surpris de l'accueil du mal à la conganaise. Mon problème, c'est aujourd'hui, c'est que mes enfants risquent de subir ce rôle. Mes enfants, on consomme de la nourriture, de la nappe du poil. Et, excusez-moi, lorsque je vois les informations venant de l'école, j'ai envie de pleurer. Dans un groupe où on parle d'éducation d'enfants, mais si je poste sur le mur, les résultats scolaires est un monde au Canada, vous allez fuir. Vous allez fuir. Ça n'a rien à voir la réalité. Nathalie, imagine un peu les enfants qui sont en Bokulola, qui sont, je ne sais pas où, dans les quartiers bizarres, même à Paris, là. Les quartiers où ils sont le matin, tu le vois, ils puissent en résumé. Voilà comment les enfants sont là-bas. Voilà comment moi, la conganaise, éduque ces enfants. Physiquement, comme intelligemment, pas là. Ces enfants font le corps de piscinière. Et c'est une preuve. Je ne veux pas des faits. Je ne suis pas fait exposer les enfants. Parfois, il y a des personnes qui me disent qu'elles étaient une femme à la verticale, mais qui a détruit la crème de mes yeux, qui a mis en partage ce qui était important pour moi. Je ne me lève pas le matin, en 2003, en tant qu'ingénieur, pour aller au Canada comme immigrant au Sud, en abandonnant un voulant en France pour être un criminel au Canada. C'est faux. Je n'ai jamais été un aventurier en France ou au Canada. Mais c'est mal à l'honnêteté d'aventurière. Et quand je dis, on se rend compte que son comportement n'est que le comportement d'une aventurière, d'une personne qui a eu une éducation ramassée, d'une détruite, et que dans tous les cas, ce qui est aujourd'hui humain n'est que la conséquence de ce qu'elle a toujours fait. Maintenant, vous avez été avec moi, j'ai tout plein de ressources. Et c'est pour ça que je ne vais jamais laisser tout à dire parce que pour moi, ça va encore. J'ai eu la chance d'avoir été éduquée par mes parents. Mais mes enfants, qu'est-ce qui vont bénéficier de moi ? De mon expérience. D'un gars qui sont des lieux belles, du quartier, d'un quartier chaud, où 98% des gars sont dans la prison. Viens à Paris, faites toutes ces études à Paris. Sors à l'ingénieur. Va au Canada, comme un million le sud. Et il y a les enfants de ma de Guémet, qui sont les braqueurs à Montréal. Qu'est-ce que je veux dire à mes grands-parents ? C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que c'est mon combat ? C'est mon combat. Le seul enfant de Guémet, pour pouvoir réussir ce problème, c'est que mal à ton réalisateur, tu vas payer au plus fort en ce qu'elle a posé ton combat pour que ces enfants soient au moins épargnés. On a certainement dit que le cas de combat, ça va continuer. Ah, ça ? Advienne que pourra. Ah, ça, c'est clair. Moi, je dis, écoute le bon, c'est pour ça qu'on dit que sur la toile, il y a des médiocres, il y a des antiprogressistes, et il y a des vierges, des personnes qui ont encore de la suite dans les idées, qui ont la jette, qui savent où ils vont. Malheureusement, à la venue des réseaux sociaux, malheureusement, il y a une bande de filles de joie qui, entre deux clients, avaient des temps libres et se connectaient tout le temps. Les intellectuels ont compris le, comment je peux dire, le mal, c'est-à-dire ce que les réseaux sociaux peuvent apporter de mal dans la vie d'une personne, au niveau de l'exposition de certaines choses qui sont jugées ou classées confidentielles, d'accord ? Et ces personnes-là, qui vont à l'école et qui étudient maintenant les réseaux sociaux et c'est tard, ces personnes se sont mis à carreau des réseaux sociaux. Ils ont géré leur étude, géré leur carrière professionnelle, géré leur vie d'une famille dans l'anonymat. Ce n'est pas beaucoup de gens qui exposent leur intérieur, leur ceci, leur cela. Mais il y a eu une bande de forcenés, de filles de joie, de femmes, voilà justement, qui sont venues mettre tout et n'importe quoi sur le réseau sociaux et qui venaient même pour lyncher. Parce que moi, par exemple, comme tu expliques bien sur Mana, j'ai été lynchée gratuitement par Mana, sans même être sa copine et accusée d'être à l'origine de votre séparation. Pourtant, quand je lui parle au téléphone, tu n'es plus avec quelqu'un, ça m'aime, tu n'es pas là, mais moi, il me dit que tu es au travail en mission. Et moi, à l'époque, je me souviens, je lui dis, ben écoute, comme ta mère est décédée et que ton mari travaille en mission, ben appelle au travail et dis au travail que ta mère est décédée. À l'époque, quand elle me parlait au téléphone à Montréal, par le biais de Marlis, qui est à Aix-en-Provence, qui me disait, tu connais Sénato, elle est là-bas. Elle a donné mon numéro à Mana la Tonganès. Mana la Tonganès m'a appelée, étant avec sa maman. Ça, je me souviens comme si c'était hier. Et sa maman, de prendre le téléphone, me dit, tu es l'enfant de qui ? Parce que les mamans baminiqués se connaissent à Yaoundé. Et je dis, mon père, sa maman dit qu'elle connaît mon père, elle connaît ma mère. Mon mari était là. Mon mari Christian dit son père, elle dit qu'elle connaît le père de mon mari, elle connaît aussi la mère de mon mari. Et que le jour qu'on venait de douter mon mari, c'était chez mon beau-oncle, qui est en Madagascar, qui s'appelle Monsieur Entel. Elle est telle là que c'est Marat, elle donne même les prénoms de ma belle-mère, de mon beau-père, la mère de Toto, la première conversation. Ah, maman, enchantée, je n'ai plus de nouvelles. Je suis allée à Toronto dix fois dans ma vie, même quand elle était là, que j'avais appris son téléphone, je ne l'ai jamais appelée, je ne l'ai jamais contattée, je n'ai jamais été chez elle. Donc j'allais à Toronto, je revenais, j'allais pour un week-end, j'allais pour la famille, j'ai même mes beaux-frères là-bas, tout ça. J'allais constamment à Toronto, je ne l'ai jamais appelée, même pour la voir pour une seconde. La fois où je décide d'aller à un de ces événements, c'est parce qu'impératrice Queen fait une soirée, j'ai dit que je vais venir à cette soirée, mais entre-temps, ma cousine meurt au Cameroun, le conteneur, ton monsieur, elle avait son mari, je change maintenant mon programme, je vais enterrer ma cousine chérie au Cameroun, et quand je reviens, la soirée de mon amie impératrice est passée. Impératrice, j'étais chez elle, elle avait le bien, et tout d'où est un gamba. C'est d'elle que je parle, impératrice Queen, elle est à Toronto. C'est elle qui avait fait la soirée, elle m'invitait avec Flore et Marie-Laro, voilà. Et je vais à Toronto, comme je ne reviens pas à l'événement d'impératrice, quand je reviens maintenant au Canada, on avait déjà prévu mon Patricia Moudio, et mon mari, donc c'était deux couples, on devait aller voir une trip à Toronto, une quête en couple. Mais quand on s'est rendu compte que je n'étais pas là pour l'événement d'impératrice, on a cancellé. Donc quand je suis revenue et qu'il y avait l'événement de Mana, on s'est dit qu'on va quand même aller pour Mana, mais entre-temps, impératrice et Mana ont eu le temps de se brouiller. Et l'événement de Mana s'est passé en octobre. Nous avons pris la route de Toronto, nous avons pris notre hôtel, 1000 fils de coton, mais j'ai appelé Mana, elle était déjà en conflit avec impératrice. Je lui ai même dit, je vais faire la paix. Parce que moi, à l'époque, j'étais plus pacifique. Il y avait un problème, je voulais faire la paix. C'était pas comme maintenant, qui a dit, mangez-vous, zéro paix. Et je me souviens, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, là, quand nous on va arriver à 14h, parce qu'on est arrivé le samedi même, j'ai dit, nous, on va quitter ici très tôt, on va arriver à 14h, et à 14h, on va aller manger chez impératrice. À l'époque, il n'y avait pas de direct Facebook. Je ne peux plus en me souvenir des dates, mais je suis resté un mois d'octobre. Sa première soirée de son événement, de femme battue au mirage. Une fois qu'elle a été en procès criminel contre moi, pour femme violée et battue, Madame Tonganès a créé une ONG au Canada. C'est très important, parce qu'on avait dit, il faut que l'on a écouté. Il y a un rapport avec ce qu'elle a fait là. Madame Tonganès a créé une ONG de femme battue, et dans cette ONG, elle a pris une dame et un ami à moi qui est un docteur, pour l'aider, entre tes mains, à gérer cela. Et Madame Tonganès devait servir de mascotte de cette ONG-là. Bon. L'ONG-là, c'était normal. Le but de cette ONG-là était d'encadrer les femmes qui ont vécu des violences conjugales, comme pour absolument elle. Vous n'avez pas ce que je dis, non ? Ouais. Donc, lorsque Madame Tonganès a perdu ce procès, et d'ailleurs, l'événement dans lequel tu étais, dans lequel tu étais normalement, je pense que... Évis Kemayu était là, normalement, le chantier Évis Kemayu. Oui, exactement. Ouais. Évis Kemayu était là, à cet événement-là. Et d'ailleurs, même, le grand frère de Madame Tonganès, qui s'appelle Léonard Fangia, je lui mets son nom, a recouvert cet événement-là. J'ai l'esprit sur le départ qu'il a gardé quelque part chez moi, en parlant de tout ce qu'il y a... En parlant de tout ce qu'il y a... En faisant, en fait, de l'apologie de l'association. Mais curieusement, l'association n'a jamais eu à déconner. Pourquoi l'association n'a pas déconner ? C'est important ce que je vais dire aux internautes. L'association n'a pas déconner parce que Madame Tonganès, alias Citron Vert, a perdu le procès criminel contre le pont. Voilà. Alors, comme Madame Tonganès devait se servir du jury par rapport à ça, si j'étais en prison, elle devait se servir de mon malheur pour demander de l'argent au gouvernement fédéral et provincial canadien en fait de prétendre qu'elle va protéger des gens qui sont en crime des violents conjugales. Donc, Madame Tonganès, c'est toujours du malheur des autres sans limites pour décoller. Donc, quand Madame Tonganès a perdu le procès et que j'étais habité, elle a disparu de Toronto pour repartir à Montréal refaire sa vie à Cistero. En plus, comme au Canada, on protège beaucoup de femmes et des enfants, pendant que l'affaire criminelle était en cours, Madame Tonganès avait été plus en charge par le gouvernement provincial de Toronto et on lui a donné ce qu'on appelle une maison d'achilem avec des enfants. Reculez-vous que Madame Tonganès a abandonné l'appartement qu'il avait offert par le gouvernement de Toronto, elle a préféré embarquer les enfants à Montréal et vivre au salon pour les enfants chez les amis pendant 7 ans en fait d'inventer encore une histoire à quelqu'un pour bénéficier d'un appartement à Montréal et se taper des nouveaux amis là-bas. Donc, ce que je dis là, c'est important pour les gens qui pourtant être l'ami des mâles de la Tonganès à Montréal. Donc, une fois qu'elle a perdu le procès criminel, elle a disparu de Toronto avec les enfants nuitamment pour refaire une vie vie. Or, dans le plan juridique au Canada, parfois, les gens préfèrent de laisser la lune de pauvresse et de continuer la vie. C'est comme aux Etats-Unis, par exemple. Il y a quelqu'un qui posait un Dakota à New York, il vit à Dakota, il s'est caché sur la belle vie autrement. Donc, c'est ce que Madame Tonganès a fait par rapport au Canada. Donc, elle a fui Toronto avec tout ce que ça comprend comme le caca qu'elle a chié là-bas pour aller maintenant refaire une santé à Montréal et c'est pour ça qu'elle a été partagée à Montréal. Parce que ce que Madame Tonganès avait vécu à Toronto, elle n'aurait jamais eu l'espace pour attaquer les gens. Ce qui veut dire que c'est ici. Parce que Madame Tonganès s'est toujours servie du malheur des autres pour essayer de rebondir. Elle a voulu se servir de moi en créant une histoire comme pour elle a été je l'ai battue, ça n'a pas marché. Elle a utilisé les gens à Toronto qui ne lui parle plus aujourd'hui. Par contre, les gens se rendent compte qu'elle les a utilisés. Elle a fui. Comme quand elle est arrivée à Montréal, Madame Tonganès est en train de faire des filles. Aujourd'hui, il y a combien de personnes autour d'elle ? Il n'y a pas deux ou trois. Simplement par contre, au fur et à mesure que les gens vivent avec elle, ces gens se rendent compte qu'elle est très dangereuse. Pour vous donner un peu la sociologie mentale de Madame Tonganès, ce sont les gens de fille qui restera avec vous pendant, vous êtes peut-être 3, 4 ou 5 amis. Et dans chaque amie, elle va inventer une histoire. Elle va dire, ok, fais attention à le bon, il est comme ça. Elle va voir l'impression et dire, ok, fais attention à celui-là, il est comme ça. Donc, pendant que vous êtes amie, pendant que vous êtes amie, dans nos états-Unis, vous êtes amie, les 5 ou 6 personnes-là, Madame Tonganès, normalement, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle vous conne la tête. Vous vous râchez, si ça vous rend compte. Donc, je ne suis pas surpris que dans le groupe dans lequel elle a créé pour les gens, que son frère, son nœud soit là. Parce que dans tous les cas, il faut savoir que, qu'est-ce qu'elle fait ? Dans le groupe en guillemets, elle crée un groupe pour jouer un joueur, mais en privé par chaque personne en guillemets, elle invente des histoires. C'est sa méthode d'anarque. Parce que moi, j'ai été victime. Moi-même, le bon, j'ai été victime d'elle. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais jamais laisser Madame Tonganès faire croire à un seul instant aux gens qu'elle est une personne qui veut encore vivre en société. Sa place est dans la prison. Donc, c'est important que je le dise. Excuse-moi si j'étais assez long, mais je vais simplement te dire que la soirée dans laquelle tu étais en 2015 ou en 2016 par an, 2015 je pense, Madame Tonganès c'était une soirée inaugurale de son nom entier. Oui, c'est ça. Parce qu'elle avait parlé de ça, son histoire, mon histoire, mon histoire, son histoire. Quand elle a perdu le procès, Madame Tonganès a fui. Aujourd'hui, Madame Tonganès est pour les gens pour vivre. Donc, elle a toujours vécu de malheur en malheur contre les gens pour en sortir. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris et moi, je ne suis pas surpris qu'elle vive aujourd'hui avec une fausse identité parce que je suis convaincu au moins d'une chose. Et c'est ça mon travail aujourd'hui sur le plan je vous le dis. Je travaille sur ça. C'est que sa veille dans qu'elle soit connue pour qu'on sait exactement pourquoi elle a changé de parent, elle a changé de nom, pourquoi elle a changé tout ça. Et c'est en cours. Mais ce qu'il faut comprendre, et puis je veux que les gens comprennent en cours sur la toile, je répète vous, c'est important ce que je dis là parce que pour moi, je laisse une trace. Parce que si après ça, demain, je meurs et qu'on ne voit pas, au moins mes enfants vont comprendre ce qui s'est passé. Man la Tonganaise ne peut jamais prendre son acte de naissance, aller au Cameroun et aller dans une mairie pour faire une copie de la naissance. Je répète, le bon dit que Man la Tonganaise ne peut jamais aller au Cameroun et demander à ce qu'on lui fasse un copie de la naissance parce que ça n'existe pas. mais elle peut se servir de la naissance en France ou au Canada ou à l'étranger parce que ça veut faire une copie de la naissance et aller dans les ambassades qui peuvent servir de mairie. Or, comme notre système n'est pas informatisé, du coup, ça marche. Mais elle ne peut jamais vivre au Cameroun avec cette attaque de naissance qu'elle a parce que c'est faux. Il n'y a aucun numéro au Cameroun qui peut lui faire le copie de la naissance. Le Cameroun, ce que je dis, est très important. à enregistrer ça, voilà. Le moment venu, Nathalie, je vais t'envoyer les éléments. Je lui dis que tu gardes que toi. Voilà. Ok, c'est ce que je vais te dire. D'accord. Donc, nous, on arrive à l'événement. Celle qui a écrit un commentaire à Nice pour dire que quand mon mari faisait mal de tout cas, non, c'est quand mon beau-père paie à son âme, dotait ma belle-mère paie à son âme. C'était chez mon bel-oncle paie à son âme. Donc, tout le monde est déjà mort. Ça s'est passé à Madagascar au domicile de mon bel-oncle paie à son âme. Et la maman de Toto Tonga m'a parlé de ça. Mon mari m'a dit « Waouh, le monde est petit. Voilà qu'on parle avec une maman qui est à la dote de ton papa et de ta maman. » On a rigolé, on est passé dessus. Quelques temps après, cette maman décède à Toronto. Manana Tonganaise m'appelle quand la maman décède et elle me dit au téléphone qu'elle voulait venir me laisser les enfants. C'est-ce que quand la personne de ex lui donne mon nom, qu'elle m'appelle, qu'elle me cause, que sa mère me cause et après, on n'a plus de nouvelles. Quand sa mère décède, je lui dis « Mes condoléens, si c'était ma bonne amie, j'allais démarrer la voiture 6 heures de temps, aller à l'enterrement de sa mère ou la levée de corde de sa mère ou je ne sais pas, dépendamment du moment que ça m'a trouvé si je suis au Canada, je n'ai pas été. Même dire que voici 100 dollars de ma contribution du deuil, rien que de tout se rendait pas ce genre de rapport. C'était comme « Bonjour, au revoir » et puis « Oui, bien qu'elle connaissait mon père ou mon beau-père » « J'avais trois garçons. » Je dis « Ma chérie, je suis loin à Montréal. Tu vas au Cameroun peut-être pour deux semaines. Les enfants peuvent toujours continuer à l'école. On voit autour de toi qui peut être proche de la maison ou quoi pour que les enfants continuent à aller à l'école et toi, tu ne peux pas prendre les enfants de Toronto, venez me les déposer à Montréal pour qu'ils passent toute la journée à la maison. Il me semble que c'était logique. Pour moi, je ne comprenais pas le sens. Voilà ce qu'elle me demande, le premier service qu'elle me demande et je lui donne la réponse qui est logique. Quoique si j'étais à Toronto et qu'elle me parlait même si elle me parlait à distance, les gens qui me connaissent ça, j'allais dire « Ok, pas de souci, viens les laisser. Ils pourront aller à l'école comment ? Est-ce que quelqu'un vient les chercher ? Est-ce que l'autobus ? Ou si on est dans le même quartier, ça ne m'aurait pas dérangée. Je suis comme ça. » Chemin faisant, elle va à Toronto, elle fait l'amitié avec Impératrice. Un jour, elle m'appelle, elle veut venir ici à Montréal avec Impératrice. Elle dit qu'elle ne veut pas venir et aller dans la maison d'une de nos soeurs « Est-ce qu'elle peut dormir chez moi ? » Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. Si tu arrives, comme je vous dis là, les deux actions que j'ai faites à cette forcenée, si tu arrives à Montréal, il n'y a pas de souci. Vous arrivez à quel heure ? Elle m'a d'abord dit « 17 jours, vous faites quoi à manger ? » Après 18h, après 20h, les gens qui te tournent peut-être à 18h ou 16h, elle s'est arrivée à Montréal avec minuit. Ce jour, ma grande louise tout au mois d'octobre, je ne peux jamais oublier, je fêtais mon anniversaire à la soirée de Patricia. Donc, j'étais sorti, j'étais à la maison, je l'ai attendu, mon mari était au travail, elles sont venues ici vers 3h30 minuit quand ma grande louise avait fini de faire son anniversaire soirée de spaghetti avec ses copines. Elles ont fini de manger, elles sont allées au cinéma, à la pâte et tout ce que tu veux les jeunes. Toto Tonga, la Tonganaise, la Bob Danèse, Tink, femme Poupa, la Cynthia est arrivée avec mon impératrice Queen. Je l'ai dit « Comment je n'ai pas cuisiné ? » Ma fille a fait le spaghetti eux aussi, ils ne voulaient pas parce que là où ils allaient, on les attendait et on avait fait à manger. J'ai dit « Ok » et Toto Tonga m'a dit « On peut aller pour que je salue les gens là, mais on revient pour que je dorme. » elle l'a fait genre, elle s'est arrangée à trouver d'or comme elle est déjà in quoi. Moi, je n'avais pas de soucis, je suis allée avec elle en Ghana de notre soeur, on a déposé un plat qui devait dormir là-bas, je suis revenue avec Toto Issa vers 2 ans, 3 ans, je m'en dis à mon mari chérie, je descends pour qu'elle salue les autres, je reviens, mon mari n'a pas de problème avec ça. Je suis revenue. Elle a dormi ici, le lendemain matin à 10 ans, on avait prévu de sortir parce que j'avais la soirée, donc il fallait que j'aille à la salle, voir où je vais m'asseoir, essayer d'aider, partir sur la décorée ou je ne sais plus trop bien. Je suis montée à Montréal. Ok ? Et finalement, et finalement, et puis finalement, on remonte maintenant à la salle, Mane avait dit qu'elle restait ici, elle était d'ici, voilà la soirée. Maintenant, quand on remonte de la salle vers 14h, je dis à moi, il faut qu'on aille se poser, qu'on peut pas sortir de 23h pour la soirée, il faut qu'on a un peu fait une sieste même de 2h de temps pour se reposer parce qu'on est sorti tôt, hier, soir, j'ai dormi, tard, blablabla. Quand on revient, on a eu ici les presque 14h, on trouve que Mane, parce qu'elle s'était élevée vers 10h, elle a fait les s'immapelées, elle dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'avais des boulettes de viande au frigo, la vaisselle-là. Mais quand je suis venu à 14h pour la mener, elle est rejoint les impératifs, parce que dès qu'on arrive, elle me dit qu'il faut que tu m'amènes, parce que je dois même faire le truc de ma boiffure, je dois voir les autres. Oh, la façon qu'elle avait garé les autres la veille, je croyais que c'était pas ses amis, je sais pas, mais elle me dit, je dois faire le truc de couture, je dois voir les autres. Quand je vais la déposer, quand elle retourne à Toronto, mon ami impératiste m'appelle et dit que la fille l'a ta charge, elle a dit que tu n'as pas parce que j'ai le policier qui me contourne tout ça. Elle s'est élevée le matin, elle a choisi de laver, elle ne l'avait pas ma fille allait laver parce qu'elle était quand même, attend, l'essai peut-être qu'elle a l'argent, pas quelque chose qui s'est passé, il y a quoi? Peut-être, je sais pas, 2015, ça fait quand même presque 9 ans, on va dire, 9 ans, oui exactement. Elle revient maintenant, Banna la Tonganaise, on va à la soirée, à la soirée, je les trouve là, parce qu'on l'a déposé chez la madame, elles se sont apprêtés, elles sont venues à la soirée et de la soirée, je les ai offert l'assiette de boucher, parce que j'avais fait des mises en bouche pour tout le monde, on s'est salué, après elles sont partis à Toronto, c'était fini. Quelques mois ou quelques temps, elle devait faire une soirée avec l'impératrice. Cette soirée s'est gâtée, c'est cette soirée que j'allais venir et ça s'est gâté parce qu'elle a commencé les problèmes qu'elle a bâti de rembourser son argent, il y avait trop d'histoires bizarres. Et elle commence ça fait les postes, je faisais les postes sur toi le bon et quand il demandait que les postes que tu faisais, les lettres, caractères, un chien qui pisse, caca, je lui demande que quand il fait le poste elle m'envoie, je vois un imbourse qu'elle m'envoie, je lui dis c'est quoi, elle dis c'est pour le père de mon enfant, j'ai toujours besoin d'amener le père de mon enfant sur les réseaux, ce n'est pas nécessaire, ça reste que c'est le père, non je vais l'amener, je vais l'amener parce qu'il a fait ce signe, c'est qu'il veut me faire 177-125 photos sur Facebook, à l'époque, quand elle était encore peut-être avec Alexandre, mais il y avait tellement de photos, je lui demandais que elle vit de ce moment son album, je ne connais pas, je voyais seulement beaucoup de photos tournées comme ça, les photos qu'on a dans l'ascenseur, elle mettais, je lui dis pourquoi tu mets beaucoup de photos, mais je lui demandais que je disais mon mari qui l'a fait se vit de ce moment son album, d'abord dans les photos on choisit 4-5 mots et puis c'est tout, elle mettais même 250 photos, elle dit qu'elle met comme ça pour écoeurer la femme en France qui discute son nom, je dis Rabah, je wandaï, parce qu'on était toujours pacificatiste, c'est ce qu'il me connaît, je voulais faire la paix à tous, à l'époque, mais maintenant, elle est supplie comme ça, notamment les gens n'ont qu'à se manger, hé, je ne suis pas dieu le père, bref, c'est un peu plus, nous lui avons tout à promis, nous lui avons tout à promis de ne pas écouter le bon et c'est un des victimes, puis je le refais écouter, je le refais, attends, j'avance, parce que c'est important que je dise tout cela, comme on est dans le cadre du personnage, parce que les gens vont se dire pourquoi tu es sur ça, aide-moi à détester, c'est l'attente, j'ai fini, hé, c'est comme ça que je ne suis pas à la soirée, et là quand je reviens, Man a programme la soirée, le problème, elle a commencé à impératiser, j'essaie même d'arranger un impératiser, elle me dit que jusqu'à la terre finie, elle est sûre dans sa vie qu'elle ne veut plus de cette personne, elle a rejeté Man a, mais je te dis, avec brio, je dis même que ouais, maman, c'est qu'on a mis la paix, les problèmes s'arrangent, c'est comme on est encore en brio dans l'oeuf comme à l'époque, je décide que je viens à la soirée, comme je vous ai dit, j'appelle Man a pour lui dit que nous on est à 14h, on va manger chez un plat, on va à l'hôtel prendre du bon temps, et on viendra à la soirée vers 22h30, Man a se fâche, mais elle me dit, elle dit ok, mais elle est fâche, qu'on vient à la soirée, on a quitté Toronto, 6h de route, on vient à la soirée, bonjour, elle nous salue, elle est montée, elle est escalée, je regarde la ma pâtissière, je regarde mon mari, elle dit que, oh, il y a un noumelet, et que moi je suis très, moi je suis du genre, je suis très faible, je ne me vante pas, quand tu commences, moi je suis tout, comme si je suis la 7h, mais qu'elle prend, ça devient seulement qu'on ne peut plus s'arrêter, en fait c'est ça le truc, je démarre lentement, voilà, à la soirée, il nous a traité vraiment comme des ordu, mais comme on savait qu'on avait 1000 fils de coton, il m'a été dans mon hôtel Mario, quelque part, un ja, un ja, j'ai passé ma bonne nuit, mon mari, le check-out c'est demain midi, demain midi, avant de check-out, je prends un brunch, même si je veux, ou bien même un solo, on ne peut pas prendre un resto, est-ce qu'on s'assouffre de quoi, une soirée c'est 4h de temps, surtout les people, nous on arrive vers 23h, il y avait 2h, on est à partir, on est dans 1000 fils de coton, on va avoir une joye, d'abord même la nuit romantiste, mais regarde mon quelqu'un, donc j'ai m'en foutu, au moment de partir, on lui dit, on va y avoir une petite robe, dans le discours, Elvis, Kemayu était à cette soirée, Janta, il dit, mon histoire, c'est l'histoire, si quelqu'un comprend mon histoire, je ne comprenais même pas, mais son histoire c'est quoi, on essaye d'écouter ça, au micro, elle s'est qu'elle est mon histoire, elle n'a même pas fait le discours, il y avait quelques blancs là, comme c'était une ONG d'une femme, qui est trop battue même là, donc la soirée est finie, mana la Tonganès, tant que femme pour Paola Cynthia, sa plainte est ici au commissariat, j'avais enlevé, j'avais dit au policier, je te vais pas le policier, je te dis quand tu vas ouvrir, quand j'appelle son nom, je suis tellement prête, qu'elle commence, on recommence, moi le film, parce que pour moi, je suis ziguillé, parce que les gens disent qu'ils sont ziguillés, et qu'ils couvrent ce qu'il ne faut pas couvrir, moi c'est pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde, ne porte pas les gants, c'est blanc, il dit que c'est blanc, c'est noir, ça ne peut pas faire la politique, elle a dit que j'ai percé les roues de sa voiture, que quand on a la soirée, elle a sous ce su, je dis la folie, la folie des grandes, ça qui est le fruit de son imagination, c'est pour ça que quand le bon parle, je crois, elle a vraiment inventé sur le bon, pour la bastonade de violer tout ce qui va avec, son nom de citron vert, c'est parce qu'elle a dit à la police, surtout que, quand il m'a violé, qu'est-ce que tu as fait après, tu as fait la halle, avec son coïtou avec le citron vert, quelques temps maintenant, elle a apparu sur Facebook, citron vert officiel, c'était son nom maintenant de star, c'est comme si c'était la folie là, elle est immatérialisée, elle amène sa même, tu vois, c'est comme, mais vraiment, je vous dis, c'est terrible, elle n'est pas correcte en fait, excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas, elle m'a accusé d'avoir percé les pneus de sa voiture, tout Montréal connaît, jusqu'au moment, je dis que ma mère, toi comme on connaît, un jeune jeune jeune, tu vas à la soirée, j'ai dit que vous croyez à celle-là, moi je vais percer les pneus, je suis folle, elle dit qu'elle a la vidéo, j'ai dit que oui, qu'elle m'a alors la vidéo, on me quitte sur ça, c'était le début de mai, quand je viens de sa soirée, comme j'étais chez un verre, c'est les problèmes, ça a commencé comme ça, elle a maintenant quitté Toronto, comme le bon vous dit, laissé l'ONG comme elle a perdu le procès, parce que je sais même faisant, on ne connaît pas encore le bon, tout ce que je vous explique, on ne connaît même pas le bon, donc le bon, je le connais chez mon ami, mon ami qui est à Montréal, on était ensemble depuis, quand il venait d'arriver, quand on allait à l'église ensemble, c'est chez mon ami que je connais le bon, mon ami me parle, il me dit, attends je te passe quelqu'un, il me passe le bon, d'accord, et maintenant, maintenant, quand elle vient à Montréal, c'est qu'elle vient par un biais d'une fille qui s'appelle Lily Wabo, maman je prononce les noms, maman je peux mourir comme ça là-demain, vous connaissez que voilà ce qui s'est passé, yoy, nous vous léguer, nous vous léguer comme je suis devant vous, je ne suis pas morte, c'était la magie, Lily Wabo est une femme avec son gars, Manavada, il doit chercher le contact de Lily, parce qu'il y a une autre femme, Burundez ou Burkinabé, qui se sont avec le gars, Lily a des soucis avec cette femme, Manavada est insultée la femme, je vais ça m'envoyer une capture, c'est la capture de quoi elle dit, c'est la capture que j'ai insultée, la maîtresse du gars de Lily, je lui dis ça te regarde un point, il dit qu'il doit retourner chez Manavada, il est jumelle, il ne peut pas prendre une Burundez, il doit retourner, je lui dis que ton problème est où, je lui ai posé la question, c'est qu'elle fait, elle fait un m'encontre, je vais pouvoir aller chercher la capture, je vais vous quitter, c'est comme moi-même, il a bloqué même tout, elle là, de toute façon je l'ai vomi, c'est-à-dire que Manavada, je vois son, elle est couchée là, je passe comme le papier plein, moi même si je suis couchée, c'est son doigt qu'il faut que je planque pour sortir, je vais laisser, je parle, je vous annonce, je suis couchée, c'est ma mère, comme ça on dit que, voilà un sauvage, il faut que je vois Manavada et vous, elle ne peut pas, je suis honnête avec vous, il faut que je sois très honnête, c'est là que, elle vient maintenant parler, oua, oua, je vais nous mettre au pas à mourir, écrire les pages, les tombés doumères, les cancanons, on a été harcelé ici, il ne fallait pas que partir, si elle est moins, elle invite quelqu'un, ni dans ma cour, ni chez elle, dès qu'on nous invite demain matin, comme Ongo Sabah fait là, nos photos sont placées, le mot Chami Baro, c'est les boutons de son ami qui finissent, le cécis, tout, 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 on a été léché, les gens même avaient peur, les gens paranoïaient, tu parles ou pas, tu réconnes, tu parles, ne me filme pas, je ne veux pas te filmer, elle a créé une phobie, c'est que tout le monde avait peur ici à Montréal, Manavada avait les comptes tout le temps, jusqu'à filmer ma fille, collée avec Flore, postée sur mon mur, par le biais de X personnes, qui se reconnaît, et je ne vais pas citer le nom pour l'instant, elle a fait tout ça le jour des 8 ans de ma fille, Manavada a commencé à opérer, jusqu'à un jour, j'appelle mon ami, parce que je n'essaie pas, pourquoi ? Parce que comme le bon m'a parlé, le bon a parlé à Patou, le bon nous a rassuré, nous a calmé, Manavada a été frustrée du fait que le bon nous a parlé, tout, mais elle a commencé, alors elle a fait une fixation sur moi, un moment, Patou m'a dit que peut-être tu lui as fait quelque chose, tu n'essaies pas, je lui ai dit, ok, je dors la nuit, je sors de mon corps pour aller l'attaquer, j'ai bloqué, j'ai dit, ça fait 9 ans, ce n'est pas le mot ça, depuis le temps là jusqu'aujourd'hui, j'ai bloqué, 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 je suis paranoïa, et on me disait à l'époque, il faut te taire, il ne faut pas parler, tu la dépasses, elle est au-dessus, voilà l'histoire, et j'étais là, j'ai une femme mariée, elle est jalouse, je me taisais, mais je graissais mes dents, je pouvais mourir, jusqu'à ce que le policier vienne me dire, ici, chez moi, sur la chaise ici, les vieilles chaises ici que vous connaissez, c'est où les vieilles chaises ici, qui n'ont pas changé, je parle il y a 9 ans, c'est ce que je vous parle, les chaises sont achetées il y a presque 15 ans, les chaises ici sont très vieilles, mais je les ai encore, je les aurais encore même 15 ans, parce que j'ai acheté le durable, elle ne voulait pas moi changer tout le temps, comme vous en faites, vous qu'on doit changer tout, les vieilles chouettes qui n'ont même pas de maison, changez les chaises, qu'elles prennent, sans même payer les frais, on les livre, les chaises, elles ne peuvent pas payer, moi je vais aussi venir vous changer les chaises, je crois que j'achetais mes chaises, pour rester avec beaucoup d'amis, d'accord? Mana, m'a fait des sujets, je prenais des sentis, je prenais du vin, la facile, s'il y a des infirmières ici, je parle il y a 8 ans, je prenais du vin, la facile, ma fille aura 15 ans, la semaine qui vient ici, dans 3 jours, elle a 15 ans, donc ce week-end, Nivna a 15 ans, en grosso modo, Nivna aura 15 ans, d'accord? Je prenais le vin, la facile, comme des, comme des, je ne sais même pas comment, parce qu'on m'avait donné 0.25, 0.5, ça montait, je vous dis, là il y a 8 ans, 9 ans, si je ne prenais pas, je ne dormais pas, ma tête faisait zang, la personne, X, que je ne vais pas prononcer son nom, mais qu'elle se reconnaît, quelqu'un ferme les yeux, j'ouvre, je la vois devant moi, elle le sait, elle me dit, s'assoit sur le porto, elle m'a dit, qu'est-ce que tu bois? Je dis, je prends les antidépresseurs, Manna veut me tuer, je ne sais pas ce que je dois à Manna, elle dit, c'est vrai, elle est beaucoup sur toi, et je joue là-même, elle me demande, tu vas parler sur Facebook, comme on avait mis la faute de ma fille, elle travaillait, avec Nicoletta, qu'elle parle des choses, je mens, le matin, je ne me lève pas, qu'elle parle des choses, je dis que c'est faux, le matin, je ne me réveille pas, je continue ce matin, le sommeil éternel, oh, pour vous dire, comment on peut conspirer quelque chose, pour détruire quelqu'un, qui n'a été ni dada, ni d'être, le motif, c'est que j'ai gâté son mariage, après Lily, pourquoi je ne connais ni dada, ni d'être, c'était devenu que j'ai gâté son mariage, celui de Lily, c'est des femmes qui sont capables, de te coller un truc, que tu restes comme ça, tu te regardes au miroir, un peu comme tu t'es pas tant, c'est l'invention, c'est quoi ça, des gens qui ont des éducations, qui peuvent passer de vie à, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable, voilà l'histoire, c'est comme ça que le lendemain, même que cette dame, qui sont chez moi, Toto, tu bois les antidépresseurs, c'est devenu que, jusqu'aujourd'hui, je bois, mais non, mes internautes, je n'ai pas fait deux ans dessus, parce que quand le policier, quand on est arrivé, a porté plainte, donc quand on portait plainte, je prenais, il y a déjà, belle urètre, donc quand on est arrivé, le policier venait s'asseoir là, pour me dire que, madame, je dis que le policier, j'ai envie de répondre, le policier dit que ne réponds pas, je dis que j'ai envie, parce que ça m'énerve, il dit, et qui t'empêche de répondre, le policier n'a pas dit, ne réponds pas, il dit, madame, qu'est-ce que vous voulez faire, j'ai envie de répondre, il dit, et qu'est-ce qui vous a fait, les gens me disent, je suis une grande dame, je suis mal, et ça me frustre, j'ai envie, elle dit, mais répondez, la seule chose que vous n'allez pas à dire, c'est menace de mort et voie de fait, les termes, quand ils disent que je vais te, je vais te, c'est pas bon, mais en France, ils disent ça, je ne sais pas comment ils fonctionnent, menace de mort et voie de fait le bon, c'est les seules choses que tu ne dois pas dire, parce que ça, si quelqu'un prend ça, il va te porter plainte, tu es vraiment coincé, parce que tu vas dire, non, je voulais seulement dire ça comme ça, je te rappelle que, s'il vous permet, à l'époque, moi, la turnaise, avait pris mes posts de Facebook à Toronto, une bonne cinquantaine de pages, et il a amené aux 23 divisions à Toronto, donc, ces policiers m'ont appelé, en me disant, écoutez, voilà, on vous appelle parce que votre ex a amené vos posts de Facebook ici, et voilà, je lui ai demandé, écoutez, est-ce que j'ai menacé quelqu'un qui me dit non, est-ce que j'ai tué quelqu'un qui me dit non, je lui ai simplement exprimé en frustration, par rapport à ce que j'ai vu, ils m'ont dit, écoutez, il n'y a que le juge, j'ai des idées, mais nous, on a un peu de l'affiné, j'ai dit, je ne m'appelais pas, on faut m'appeler, c'est ça, c'est ça, ce qu'il a dit aussi, par rapport à ça, c'est que la plupart de ces filles, c'est le truc, ils jouent dans les mains, avec les procès pour eux, sur leur dos, parce qu'il n'est pas ce qu'on appelle une étiquette, un étiquette qui est mise sur les règles religieuses sur la toile pour permettre de communiquer avec les gens, ce qui est valable en France peut ne pas être valable en Chine ou peut-être au Japon, et ces filles, elles se mettent sur la toile, elles poursuivent des choses terribles, et si elles sont face à la justice, elles ne pourront les dire, je n'ai jamais posté la photo de Maratone, c'est mon mot, jamais de la vidéo, plus de sens, là, j'ai posté, parce que j'ai des éléments pour justifier, pourquoi je fais, je ne sais pas cela, mais je n'avais jamais posté la photo de Maratone sur mon mur, va se coller sur mon mur, tu verras qu'il n'y a rien, ni mes enfants, ni Maratone, parce que je voulais être guérin avant de les poster, avant de les poster, avant de les poster, tu vois, c'est non, voilà, or, avec les éléments dans la cave, dans la nave, je les ai mis, parce que c'était quand des guérin que c'est la porte pleine, je suis désolé, tu serais très joyeux et heureux pour voir, tu veux comprendre, clairement, que tu n'es qu'une petite voleuse, tu peux continuer, tu vois. Je comprends, donc, j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire, c'est une victime, qui me dit que la prochaine fois, il va témoigner, il dit, salut Reine Mère Bio, et merci pour ce travail d'éveil et de conscience, j'ai suivi ton direct, je suis l'une des victimes, et je suis prêt à témoigner dans vos prochaines sorties sur cette scrabeuse à verre, j'ai pas mal de choses à dire sur cette man à la Tonganaise, merci. Ta-da! Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait, il faut que les interneurs comprennent les choses, c'est que, là, il parle des grandes inventions qui sont sur cette terre, en fait, je ne vous fais pas le hasard, à partir d'une observation, ou à partir peut-être, d'une, d'un déchaînement de quelque chose. Donc, ici, nous ne savions pas comment la Tonganaise était dans un gros programme, ou dans un gros schéma, d'un acte de voyage. Nous croyions que, en fait, en grosso modo, elle était, elle a eu un problème au Canada, et elle avait, je ne dis pas là que le blasserait au niveau du pied. Elle est sortie pour justifier le blasserait qu'il n'avait pas de blasserait sur le pied, les gens me disaient, tiens, elle existe, et du coup, on a eu le poteau rose. Pour dire quoi? Pour dire que les gens pensent en intergémien, que nous, en faisant tout ce que nous faisons en intergémien, en faisant tout ce que nous faisons, en faisant tout ce qu'on a dit, le cool, ou le tam-tam, par rapport à ce qu'elle fait, ça ne va pas donner, parce qu'il n'y a pas de vue, c'est faux. Je rappelle que Lolo, il y a très longtemps, il y a peut-être 4, 5, 6 ans, a eu à faire des directs contre moi, où il y avait 3 000 personnes, qui avaient 3 000 personnes. Lolo, à l'époque, il y avait toute une histoire mensongère que l'écrivait. C'est un peu d'impact par tant de guémen, c'était basé sur le mensonge. En question de l'esprit, quand tu es l'habitant du guémen, et vivre dans un monde de mensonges, de vol, de manipulation, de destruction, des zones de guémen, elles m'ont confondu. Leur a vouloir du guémen, que le bon se retourne avec une femme à la tournaise. En temps normal, excuse-moi, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est que, qui me connaît à Paris, je ne suis pas dans ce monde de ces gens-là à Paris, ils ne me connaissent pas. Ils ne me feront pas de les soirées qui font ça. Tout ces gens-là, la plupart de ces gens que tu vois sur la tournaise, la plupart sont des enfants, à mon âge. J'ai 58 ans. Pourquoi on est 50 ans, 40 ans, 43 ans ? Ce sont des enfants devant moi, même si je parais jeune, parce que j'ai une vie extrêmement saine, privée. Mais ma vie publique, je la noisie exprès pour me donner cette image. Mais en réalité, je suis loin d'être ce que ces gens-là ne peuvent pas. C'est parce que j'étais un criminel. C'est hyper important que les gens comprennent cela. Ils peuvent dire « Oui, un pays responsable. » Voilà, ils les souhaitent. « Non, je suis désolé. » « Je suis vraiment désolé. » C'est que depuis que je suis venu à Paris, personne ne vous dirait qu'il n'y en a qu'il y a quelqu'un. D'ailleurs, je ne peux jamais à l'inferissant penser que je ne peux pas parler de quelqu'un et espérer faire voyager à la personne. Ça ne passe même pas dans mon esprit. Pourquoi ? Parce que je dis... Donc, Mme Nathanaï, tout son schéma qu'elle lui a fait des scocuries, elle le faisait. Elle est tombée avec une personne qui n'est qu'un escroc. Et après ce que j'ai appris à l'époque, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'elle veut dire, que c'est un gars qui a eu la prison au Canada. Donc, du coup, quelqu'un qui a fait la prison au Canada, c'est l'assobé, habitué à faire la prison. Il ne voit pas un langage. Or, le Canada, c'est un pays d'opportunité. Mme Nathanaï, je lui ai payé une formation en cuisine à tout le monde. J'ai payé 5500 dollars et un certificat en cuisine. Est-ce que vous le savez ? Non. Vous ne le savez pas ? De 5500 dollars, elle a fait une formation à la ville de Toronto et ensuite, elle a fait un stage de presque 6 mois à l'été et tourne en Toronto. Le plus tard, c'était plus tard qu'il faut avoir un restaurant dans la ville de Toronto. Et moi, le poche, j'avais à la banque. Quoi ? Parce qu'il dit, je ne suis pas très dit les jours dans l'air en l'air. Mais ce qui est marrant, Mme Nathanaï, pendant le procès criminel, a dit au juge, au procureur général canadien, la femme, que je l'ai envoyé en formation pour pouvoir venir cuisiner pour moi la maison comme femme africaine. Est-ce que tu comprends ce qu'elle m'a dit ? C'est qu'elle a retouché la formation qu'il lui avait faite en disant qu'elle a dit même que non, cette formation, c'était pour un frimeur à prendre la cuisiner pour moi. L'exploiter et la mater. Attends, j'ai discuté, j'ai écouté. J'ai trois sociétés au Canada. J'ai créé une société de consulting parce que dans mon but, elle n'est pas cité de faire mon 15 ou 20 à la banque et sortir de là pour être consulteur international. Et de deux, j'ai créé une société normale musicale où j'avais produit le neveu de Manatonganaise qu'on a payé à la classe. J'avais dépensé presque 6 000 $ gratuitement à Toronto. Dans l'un des meilleurs studios musicales à Toronto, je l'ai payé. Moi, j'ai payé presque 6 000 $. J'ai encore essayé de quelque part là. J'ai payé presque 6 000 $ gratuitement. Donc, j'ai créé une société Manatonganaise où elle était entre tous partenaires. Ensuite, j'ai créé une société pour Manatonganaise qu'on appelait, par exemple, j'ai eu de la cuisine. Elle a eu à gagner des marchés au centre francophone de Toronto pour livrer parfois de la nourriture et parfois quand elle avait l'espoiré par exemple à Toronto. Donc, j'ai fait compagnie aux gens là qui écoutaient. Quel est l'intérêt pour moi de l'envoyer à faire n'importe quoi parce qu'il y a les soutiens qui ont été payés pour servir de Catherine. Donc, vous voyez, c'est une personne qui est extrêmement dangereuse. Quand je vous dis, c'est un hasard qui a voulu qu'il se trouve entre les mains. Mais en fait, en réalité, je suis connu le genre mental qu'elle avait besoin. Elle a voulu de vivre qui avait les voleurs parce qu'elle m'est tenue une boulouse. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas créer du solide en se marrant avec un homme avec une fausse identité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par rapport à tout ça, Nathalie, c'est que maintenant, les gens ont fini par comprendre la sociologie et le mental de cet criminel-là. Je le dis toujours parce que les enfants vont m'écouter demain et ils vont comprendre exactement à ce qu'ils ont fait. Parce que non. Donc, en fait, c'est une fille qui s'est toujours passée pour ce qu'elle n'est pas. Alors qu'en réalité, elle n'a jamais été séquente pour ta aide. Parce que pour être ce que tu es, il faut être authentique. Ou quand tu vis avec une fausse identité, tu ne peux pas être authentique. Donc, ce qu'on dit à nos semaines, c'est que même pendant le processus criminel, Manatongaise a dit dans l'un de ces directs quelque part à l'époque, il dit que en fait, l'agent des enfants à Toronto, je ne sais pas ce que j'avais dit, à l'un de ces directs, que l'agent des enfants à Toronto tombaient dans mon compte. C'est moi qui les avais. Et je vais expliquer ça maintenant. Je suis immigrant reçu. Je vais au Canada en mai 2003 en tant qu'ingénieur immigrant reçu. En 2003, il y a plusieurs personnes ici là, normalement, qui m'écoutent, qui étaient encore dans le même village au Cameroun, qui ne pouvaient pas arriver à l'instant qu'ils pouvaient arriver un jour en France. J'étais déjà 1 juillet en France et je suis parti au Canada comme immigrant reçu. Il y a 21 ans. Je suis parti avec mon premier fils qui avait 9 mois. Pourquoi? Parce que mon l'atmosphère était sans papiers en France. Donc la seule part qui a pu se venir en France au Canada, c'était de la sponsoriser mais via la Côte d'Ivoire. Parce que dans l'immigration canadienne, si tu vis dans un pays sans papiers, pour un compte sponsorisé, normalement, le centre qui va étudier ton dossier, c'est le centre qui fait partie de ton pays d'origine. en Afrique centrale, c'est la Côte d'Ivoire qui gérait l'immigration canadienne pour les Camerounais. Alors, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, je me retrouve maintenant au Canada avec mon fils. Il y a 9 mois. Et du coup, je l'enregistre, entre guillemets, et de là, on me dit qu'on va me payer de l'argent. Mais en tout temps, je renvoie l'enfant à Paris. Parce qu'entre guillemets, il ne fallait plus qu'il puisse me chercher. Mais mon fils et moi, nous sommes inégal reçus saufment la Côte d'Ivoire. Et plus tard, mon fils revient. Et quand mon fils revient, je lui dis, écoute, voici l'argent qu'on reçoit pour l'argent qui ne fiche pas cela. Soit, on ouvre un compte, on vit ça à ton compte, soit, tu écris un mot comme point de guillemets, on le verse-tu là dans mon compte que j'avais créé parce qu'elle est arrivé au Canada. J'étais seul, elle n'était pas là, elle n'existait pas. Je peux même caler elle est bien pyjama. Donc, j'ai dit ok, soit tu fais un mot en revenu Canada en disant que l'argent va être versé là-bas et que, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et j'ai remis la carte bancaire à Malatonganès à CIBC. Ce qui est marrant, c'est que pendant le procès criminel, Malatonganès dit que j'ai pris l'argent des enfants pour payer sa formation avec. De 7 700 dollars. Et que l'âge des enfants tombait dans mon compte. J'ai dit écoutez, moi j'avais plus de 100 000 dollars. devenue à Malatongan. Et que, on a 3 enfants. Je vais mettre des voices. On a 3 personnes. S'il n'y a pas 100 patages, il ne met pas les voices. Attends. S'il n'y a pas 100 patages, il ne met pas les voices. Pause le patage. Il n'y a pas de 100 patages. on a 3 garçons. Et que mon revenu a coûté 100 000 dollars. La formation a coûté 5 500 dollars. Et que, d'ailleurs, le dernier qui est né, nous avons oublié de faire sa demande pour avoir l'argent de Saint-Cafer par lui. Depuis qu'il est né, il avait fait 3 ans, on n'avait jamais demandé. Parce que notre famille n'aurait pas besoin de sang à ba pour ne pas demander cet argent-là. Et je leur ai dit à vos procurers, je dis là que madame, vous avez le pouvoir juridique pour vérifier ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, ce qu'on recevait comme argent, les deux primaires n'auraient pas 200 dollars. Donc, imaginez maintenant 5600 dollars, il faut combien d'années pour aller en formation ? Mana Tongaise venait d'arriver au Canada. Ça ne fait pas très longtemps. Donc, pour vous comprendre, c'est une personne qui est capable de prendre le verre. Et pourquoi, aujourd'hui, c'est du rouge. Et comme je la connais parfaitement, j'ai dit, je vais combattre Mana Tongaise. À chaque fois qu'il y a des victimes, par rapport à elle, cette victime me contacte. Moi, je vais les mettre en contact avec les avocats, qu'ils sont en procès avec moi, avec elle. Pourquoi, qui compète clairement, c'est une personne dangereuse ? Parce qu'ils sont en procès avec Mana Tongaise, actuellement là. Mais ça ne veut pas me mettre comme avoir toutes les personnes avant elle. Parce qu'il est hors des questions qu'une personne comme ça pense que la vie, qui détruit la vie des autres est avancée. Elle a eu la ma chance de me connaître. Donc, ce qu'il me dit, par rapport à quoi, c'est que Mana Tongaise, elle, naturellement, en fait, elle a fait quoi aux gens sur Internet que je recevais de l'argent des enfants. Ça tombe là, mon con. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Depuis que j'ai commencé à travailler en France, moi, le con, je fais plus de 20 ans qu'il commence à travailler en France. Je n'ai jamais travaillé comme agent de bêtise, je n'ai jamais travaillé comme TAD en France comme au Canada. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand je suis revenu, j'étais au Canada, je me souviens d'ailleurs, elle m'avait dit que j'ai ma TAD dix ans en France. Est-ce qu'il peut être 5,5,5,5,5,5,5? Moi, je n'ai jamais eu qu'en bêtise, comme ouvrier. Sauf que quand j'étais étudiant, je faisais la planche jusqu'à derrière, j'étais vigile. Mais mes papilles ne peuvent jamais aller dans ce genre de service. Mais tu es malade à ta tête. Donc, voilà la personne avec qui j'ai vécu. Qui ne savait même pas la valeur de la personne avec qui elle vivait. C'est pour ça qu'elle n'a pas hésité à inventer son histoire de fiers de bâton. Parfois, en fait, demain, elle pensait que j'étais un homme homme. Il y a plein peu de noirs, il y a 20 ans au Canada, j'avais le poste que j'avais. On les compte au bout de toi, on ouvrait ta morale. Il y a 20 ans à l'arrière, il n'y avait pas. Donc, quand je vois des petites piteuses, des petits criminels, des petits ratés, des petits prostitués qui vont me parler fort sur la toile, à me faire la morale, ils me disent, « Quand moi, j'ai sorti un ingénieur en 96, vous étiez où ? » En 96, vous étiez où ? J'ai fait une mauvaise rencontre, une très mauvaise rencontre. J'ai fait des très mauvaises décisions à moi dans ma vie. Je me suis dit, « Toutes personnes ne vont pas payer ces conséquences de ce que j'ai vécu, mais quand je vois tous ces poubelles-là qui viennent me faire de la morale sur la toile, tous ces influencés et influencés dans moi, qui n'ont même pas mon niveau, et qui n'auront jamais mon niveau, parce que j'ai eu mon CP, mon BPC, mon pouvoir-toile et mon baccalauréat au Cameroun, pas au Tchern, pas en Centrafé, pas n'importe où, avant de venir en France. Et en France, j'ai fait toutes mes études, elles sont traçables. Donc, c'est très important que ces petites poubelles, ces animaux-là, qu'ils se passent pour les fiers, et qu'ils ne sont pas pour les fiers, Parce que tous ces animaux-là qui viennent me dire que le bon... Non, 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 non. Personne sur la toile ne... Je ne peux même pas ma vie. Personne parce qu'ils ne m'atteignent même pas. Ils n'ont même pas mon niveau. Mon niveau social, pas même intellectuellement, ils n'ont pas mon niveau social, humain, non pas. Parce que quand tu as des animaux-là, tu as vu des toits, tu as vu des choses que tu ne dis pas. Il y a des choses que tu ne supportes même pas. La toile a sauvé beaucoup de ratés sur la toile. Je le dis, moi, le bon. Ça a sauvé beaucoup de poubelles sur la toile. Ils vont crier, avoyer, ils vont s'appeler le leu, maintenant on va les verser la poubelle, ils vont prêter contre sonné personne. Non, je suis désolé. Les filles par le leu, c'est de la merde. Je me souviens d'ailleurs qu'elle aurait arrivé sur la toile. Si vous vous souvenez, il y a peut-être 7 ou 8 ans, elle a dit qu'elle était entourée des avocats qui devraient l'aider à pouvoir appuyer la toile parce qu'il y avait tous les clashes. Qui se souvient de ça ? Oui, oui, je me souviens. Alors, non, enfin, pour s'introduire sur la toile. En disant que non, Mathieu Lecaille va ramener la paix sur la toile et tout. Elle a tourné le monde, elle a fait tout ça derrière. Du jour au lendemain, elle s'est mise à clasher sur M. Pouliens. Je me souviens. Et c'est comme ça, c'est demain qu'elle a eu du jour au lendemain la popularité. Comme c'est dans son coin, il fallait l'amasser sa vie, il s'appuie sur quelqu'un de demain pour se greffer et saluer la personne. Comme maintenant, on a fait. Quand Mathieu Lecaille en 2016, en novembre 2016, a envoyé les vidéos d'elle, avec la mort dans la bouche, elle pleurait à chaud de larmes, qu'elle a été abandonnée au Canada par le père des enfants, elle avait abandonné avec les enfants, elle n'avait jamais dit aux gens qu'entre eux-mêmes, elle sort d'un procès qu'elle a raté. Et tout le monde entier, celle qui était sur moi, m'insultait d'iniguer le bien... Notre parenthèse, elle avait dit avec les rêves qu'elles ont gagné le procès. Mais naturellement, tu veux qu'elle dise quoi? Parce que c'est des menteuses. Ce sont des menteuses, ces filles. Ce sont des menteuses patentées. Donc voilà comment nous lui arrivons sur la toile. En faisant faire croire, j'ai dit qu'elle était à trouver des avocats, qu'elle lui avait à creuser la toile et éviter qu'il y ait des clashes. Nous voulons en ayant devenue une clasheuse. En fait, la vérité, les critiques que nous avons d'elle, c'est une clasheuse. Nien d'autre, hein? Moi, les filles disent que c'est une clasheuse. Elle ment au bout du chemin. Et moi, je peux dire pourquoi c'est de lui parce qu'elle m'a insulté. Elle m'a mis mes enfants sur la toile et j'ai les traces de ça. Et il va falloir qu'un jour, tel de l'autre vient sur la tête que tu n'es pas le bon. Je me suis planté sous vous. J'ai l'accès de n'importe quoi. Maintenant, elle demande à ton renès, qu'elle est une escote. Vous avez tous menti. Je dis, désolé, je m'en excuse. Au moins, sur le nom de tes enfants, je m'en excuse vraiment si vous venez de jouer par rapport à ça. Elle va le faire. Elle n'a pas le choix. Un jour, elle va le faire. Ta conscience va la juger. Elle va dire, ok, bon. Là, je pense que je suis allé très loin par ces casseux-là. Elle m'a dit, comment j'ai appelé mon passeport canadien. Elle dit, comment tu me mets, je suis recherché. Un homme qui n'a pas recherché par sur la toile, a fait les vidéos, j'utilise le titre aussi partout. Cinquante partage, on continue. Tu me grouves pas. Les gens me connaissent sur la toile. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Moi, tu fais qu'on parle par rapport à ça aussi. Tu peux continuer à t'aller. D'accord. Mais n'évite pas aussi à faire écouter les gens les voices. Vous avez déjà à attendre ça, mais l'audience est augmentée et ils attendent les voices, mais ils vont même pas attendre parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Parce que c'est très important de ne pas couper ça ici, là, à mon niveau, à moi. Mais il faut qu'ils comprennent pourquoi je suis assise dessus aussi. Parce que c'est, comment on dit ? Voilà. Alors, du coup, j'étais arrêtée au niveau des antidépresseurs. Donc, quand cette dame, que je ne vais pas prononcer le nom, quand je ferme les yeux, j'ouvre, je la vois devant moi. Et arrivé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu prends ? Tu es sur mon frigidaire ici chez moi. Elle est assise sur le comptoir, là. J'ai dit, je prends des antidépresseurs. Je ne sais pas si comment elle me prend, mais je te juge, elle est sur moi. Elle dit, oui, hein. Elle est beaucoup sur toi, hein. Et elle a entendu antidépresseurs. Le lendemain, sous le mur, elle a écrit que tu prends les antidépresseurs. Et cette même dame me rappelle, elle me dit, c'est bizarre. Elle a parlé d'antidépresseurs. Peut-être que tu as entouré tes amis. Elle m'a cité mes deux amis que je suis avec. Peut-être que c'est eux qui lui disent des choses. Il y a eu avant quelqu'un qui est proche de toi qui lui dit des choses parce qu'elle a écrit les antidépresseurs. Elle va faire attention avec qui tu marches. Donc, cette personne, ce que tu as faibles les yeux, elle la voit, quand je vous ouvre, me disait ça pour que je laisse mes personnes avec qui je marche et je me mets avec eux. Oh, mes antidépresseurs, je le prenais. Je n'avais même pas dit à mes gens qu'elle citait là. Donc, j'étais juste à la maison. Si elle ne m'avait pas vu tendre la main et prendre, je n'allais pas lui dire que je ne prends pas. Mais je n'ai pas honte de ça non plus. Parce que ce n'est pas, ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas des crises de spamosfolie ou tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est d'un sensation. Ça veut dire qu'il ne se sent pas bien, qu'il n'est plus capable d'avoir toutes les capacités je me suis mise en année sabbatique deux ans, revenu zéro de là, c'est mon mari qui s'occupait de tout. Heureusement que je suis tellement marié comparé à ces vieilles chouettes. C'est comme ça que j'ai plié mon doigt sur le personnel. Le personnel ne sait pas que c'est là où nous on commence à lire et après, les gens qui venaient de l'information à Nicoletta. Elle se dame de l'information à Nicoletta. Nicoletta amène les informations à Toto et ils se retrouvent là où on chante la musique. J'ai une fille ici qui s'appelle, qui est devenue une musicienne, elle fait un gars, les albums, Éric Minette. Il se retrouvait dans son café ici au bar et il faisait les réunions sur moi. Cette dame même s'est déplacée et elle est rejointe là-bas. Comme je suis l'enfant de Dieu, on est venu tout midi. Donc une dame qui était dans le groupe a vu que je, elle a appelé mon mari, elle a dit à mon mari que voici la personne qui donne vos informations et les photos de votre belle famille pour qu'on vous pose. Je dis ça, je mens. Je ne me réveille pas le matin. Je dors plus de monde. Ça ne chauffe pas. Je ne veux pas remplir la terre. Il y aura l'espace pour vous aussi. Donc, c'est comme ça que votre soeur prend l'antibre. J'ai fait deux années sabbatiques. Ça a revenu. Une femme qui faisait un revenu de soixante mille dollars l'année. Elle est tombée à zéro revenu. Zéro revenu. Oui, oui. J'avais la crèche, j'ai fermé. J'ai une que c'est bon. Eh bien, on est parti sur le métal qui a dit que la crèche, on m'a enlevé le permis de crèche pour toi. Il signait même pas de permis. Tu ouvres quand tu veux, tu fermes quand tu veux, mais j'avais choisi de servir parce que je me sentais pas bien. J'avais envie de me retrouver et le sentir de présent te donne une sensation de well-being au point où tu as la capacité de passer. Tu te retrouves d'abord ton médecin. J'ai dit au médecin, je ne suis plus capable. Et pour me diagnostiquer de dépression, je vais vous dire, c'est bizarre. Peut-être que vous ne savez pas. C'est dans mon iris, je ne savais pas. Je vais à l'hôpital, à la clinique le matin, je dis que je ne me sens pas bien, je ne suis pas capable. On prend la lumière, on met dans mon iris et on dit, madame, vous faites une dépression. Dans mon iris, mon iris était tadilaté, 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 tadilaté. J'étais même Wanda Khmer. Comment le petit peu dit qu'il fait là-dedans ? Il dit, mais qu'est-ce que vous venez dans votre vie ? Je vais commencer à pleurer. Parce que j'étais assolée tous les matins quand on dormait. Maman a dormé, pas mal avec les poches, les scènes jusqu'ici en bas. Quand on dormait, la nuit, elle a passé son temps à déposer les choses avec ses multiples faux profits sur nos murs. Et quand on se lève, tout le monde lit avant que tu viennes pour bloquer. Mais c'était tout un boulot. C'était tout un boulot. Elle avait des comptes, les comptes, les comptes, mais c'était la magie que j'ai vécue. Moi, personnelle, elle a mis tout son débrouillement à cause de le bon. J'ai alors dit que bon, comme moi, vous savez que moi, quand tu me viens en problème, pour vous la choisir, mes amis, mes positions, vous avez vu ce qui s'est passé avec la Guitabos. Vous avez vu ce qui s'est passé un matin et qu'on peut sortir. Pour le mal, on a justement un conflit. Vora. Donc, j'en ai dit que bon, comme c'est parce que le bon me parle et m'a même aidé. Parce que le bon, je l'appelais à 2h à 4h du matin. Heureusement, il décrochait. Parce que quand tu es mal dans ton être, quand il y a des gens que tu dois parler dans ce moment, si tu parles à ces personnes, c'est comme si tu sois un certain soulagement. Et le bon me remontait, il me disait que n'étant fait même pas elle-là, c'est ceci, c'est cela, n'étant fait pas sa valeur. Donc, il me remontait et le bien qui est sa femme me suivait tout le temps à l'époque. Je l'avais nommé, j'avais nommé le bien sans savoir que c'est l'épouse de le bon que mon ami me fait parler avec elle. Je l'avais nommé ma femme non-bawane. Je l'avais nommé ma femme non-bawane. On disait le bien et ça. Parce qu'il y avait sa soeur que j'ai vue, Frida. Oui, elle était vraiment, elle me suivait. Quand maintenant, j'ai vu qu'elle est l'épouse de le bon et j'ai eu la vraie histoire par le bon que c'est Mana qui est venue récupérer le mari de Tridon, le bien, le premier garçon de M. le bon, d'Isabel, c'est l'enfant de le bien. Donc Mana récupère par derrière et tombe enceinte et vole le mari de Tridon. Mana se fait se vous dire que c'est le bien qui est en train de voler son mari de Tridon. Elle change tout. Comme moi, elle a dit que j'ai capté son mari, elle ne connaissait même pas leur vie de couple. Je n'ai jamais été chez eux. Bref, vous voyez ce genre de jeu. Je te dis, mais comment les gens sont comme ça? C'est comme ça alors qu'un matin, quand la police vient ici chez moi, la police me dit vous pouvez répondre mais voici les choses que vous n'avez pas dire. je suis allée voir mon médecin de famille. En passant, mon médecin de famille est l'ami d'enfance de ma patouchou. Oui, elles ont fait ses enfants sonara ensemble. Il faut qu'on vous dise ma patouchou que vous connaissez là. C'est une mouna tété. Mon médecin de famille est l'ami d'enfance de patouchou. J'appelle mon médecin et dit docteur, je vais me sévrer. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de ma vie. J'adore ma vie. Si c'est tard, je recommencer, je refais pareil. J'ai même l'aromager de piment, ma vie que vous voyez ici. J'aime qui je suis, ce que je suis. C'est-à-dire que, ouais, Seigneur, il n'y a pas quelque chose que je vais changer dans la vie ici. Comme je vous dis sincèrement là. Mon médecin de famille dit quoi? Je dis que je vais être sévrée. J'étais à un point. Maintenant, on donne point français, point 60, ou c'est point 30, c'est point combien? Point 70 fois 2, point, c'est comme ça que ça avance. Point 70, on donne encore fois 2, point 1, point 5, point 1, 1, point 40. C'était comme ça. J'étais à comme doublé, doublé là. Donc, elle a commencé à sévrer. On s'est éveux pour arrêter. Je parle quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans, 8 ans. Donc, j'ai été sévrée. Quand Flore, imagine à quelqu'un dans ma vie, ça veut dire quand je décide d'inviter mon mari, je décide d'inviter Flore, je prends plus d'antidépressions, je suis sévrée. Et j'ai déjà fait le direct pour répondre à ses filles. Ce n'est pas Flore qui met quelqu'un comme ça qui a fait, quand maintenant Flore, je suis avec Flore, première année, deuxième année, j'avais trois heures jusqu'à ce que mon problème arrive à efflore. Les gens disent que dépression, c'était affiné. Je ne pouvais plus retourner là parce que j'ai compliqué qu'elle ne doit pas aller. J'ai de mon mari chéri. Tu entends, je ne dois pas aller. Donc, mon mari, quand je vous réponds avec Brio, vous savez ce qu'il me dit? Tu es à l'aise avec? Je dis oui, ok, c'est bon. Mon bonheur et mon épanouissement, mon mari tient compte de ça. Peut-être que vous êtes mal mariés, vous êtes mariés avec des hommes qui vous musellent, je ne sais pas, mais redéfinissez les clauses de votre foyer. Mais moi, pour mon cas, je n'ai pas ce genre de problème. Mon mari, c'est que quand il parle, je suis à l'aise parce qu'il a la meilleure femme qu'il faut dans la maison puisque ma maison, le vituel de Réal, c'est deux choses bien différentes. D'accord? Je sais dissocier. Donc, quand je ferme la caméra, je suis la meilleure femme au foyer qui existe. Vous dites, vous dites, prends soin de ton mari quand quand même tu finis de prendre soin de t'as pas avant de lui commenter sur mon mur. Il l'arme. Vous comprenez? Donc, voilà l'histoire ça fait les problèmes. Et ici, avant, les gens la cherchaient au moins pour la taper parce qu'elle a collé les têtes et que les gens pouvaient même se manger. C'est là que déclencher la guerre mondiale. J'ai dit, voilà! Ils ont commencé à me comprendre que la femme-là a vécu quelque chose. C'est comme ça que tout le monde s'est retiré. Il y a les gens quand ils la voient, la Lili-Moi-Boula, tout ce que quand ils la voient, elle préfère que la voiture rouille la colle que Mana l'approche parce qu'elle sait de quoi Mana est capable. Je ne suis pas surpris. Je te jure, le bon. Si je suis dans un trou, notez ça, ma main, ma main, elle se comprend du coup, un aide qui vient, je jette la tête et voit Mana, elle se met en train dans le trou. Il ne peut même pas donner ma main à Mana. Excusez-moi, hein! C'est la vérité. Parce que gratuitement, on ne peut pas s'en prendre aux gens comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, Mana est en train de payer. Mana est en train de payer. Et elle va payer. Elle va payer de ses crimes. Je ne discute avec personne là-dessus. Fille ses pantalons, tu vas seulement regarder comme ça. Et tu vas parler de cette affaire. Si tu ne parles pas, moi, je parlerai de ça jusqu'à la salive finie dans ma bouche. Je ne suis plus sur Flore, hein! Flore, elle est congé chez moi. Je suis sur Mana et toi. Parce que le nom de Hamon et la chèvre, c'est toi qui me l'avais donné. Et au jour d'aujourd'hui, je dis que tu es la chèvre de Flore. Je ne suis plus sur Flore. Et tu m'énerves trop! Je fais la paix avec Flore. Moi, je suis comme ça pour le mal, hein! Je fais les choses. Ils ne me connaissent même pas. Je te traite! Je suis sur toi. Et ta tante! Mana va payer. C'est-à-dire qu'elle va payer jusqu'à ce qu'elle... Il y a un zormé non-gouton, on m'emmène, tu vois. Elle va payer! Parce que ce n'est pas normal. Voilà les victimes qui veulent témoigner. Les victimes se comptent vraiment à la tonne. C'est grave. Des petites familles qui n'ont rien fait pour mériter cela. Et nous, nous devons nous taire par rapport à quoi? Parce que c'est votre tante. C'est justement ces suivis mutonniers, ces alliances de personnes qui font du favoritisme pour des choses comme ça. Je ne tolère pas. Je ne tolèrerai jamais. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé adhérer dans une team. Parce que justement, je vois vos façons de faire. Vous êtes un peu dans les narbasses. Vous êtes un peu dans les favoritifs. Je ne suis pas dedans. C'est blanc. Je dis que c'est blanc. C'est noir. Je dis que c'est noir. Et aujourd'hui, en ce moment, le bon vous a dit, il est au tribunal avec Mana. Mana a dit dans le message que je vous ai lu tout à l'heure que le père de ses enfants, les larmes des progrès, le père de ses enfants, sur les choses qui ne la concernent pas. Pourquoi? Parce que justement, elle sait ce qu'elle a fait pour se trouver dans ce tour du tribunal. Sa copine Nicoletta, que j'ai parlé tout à l'heure, la perruque qu'elle a offert à Nicoletta, la perruque n'est pas payée jusqu'à aujourd'hui. Ok? Et Nicoletta doit rembourser l'argent de la femme du salon de coiffure parce que la perruque coûte 650 dollars. Nicoletta, tu es une femme. Je sais que tu sais te mettre. Je sais que tu es toujours bien mise. Tu sais payer les belles choses de tenis dans ta main, il est ça ta main de qualité. Paye 650 dollars à cette femme qui tue les problèmes. 3 000 dollars! Oui. Voilà qu'un Congolais qui a mis un commentaire la supprime, c'est ici la système Malika Jordan. Oui. Même pour ça, la supprime, c'est ici la système Malika Jordan. Oui. Même pour ça, la supprime, ça va commentaire, il n'y a pas un coup du Congo. Donc, les mêmes? C'est les mêmes, je demande à Tonganais ça. Voilà, c'est supprimé. Voilà. Ok. Donc, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça le bon. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Montréal, j'ai appelé Montréal, je dis Montréal, il y a une grosse à un acte de notre communauté au niveau du Cameroun en ce moment. Il y a des avocats commis d'office au Canada que quand ils réussissent à démanteler un bon réseau où il est d'immigration, même l'immigration, les pays viennent, parce que l'honneur, l'image, le non-Canada ne doit pas être sali. Le non-Canada ne doit pas porter quelque chose qui fait que ma communauté, moi, le Canada qui m'a tout donné, qui m'a permis de me réaliser, je continue à réaliser les rêves, ils sont encore pleins dans ma tête jusqu'à ce moment. c'est un peu même pas fini là. D'accord? Vous allez prendre ça et passer les agents de l'immigration, les autorités compétentes, les gens qui savent faire leur métier. Vous allez tourner toute une communauté en voulée, soit disant que ces gens n'ont pas respecté les clauses de sécurité, ou que c'est vous qui avez mis tout cet argent dans votre vente, vous avez acheté des immeubles, vous avez fait des vidéos et met tout sur le net et brandit de l'argent pour montrer que vous faites de l'effort personnel, ou qu'on ne sait où vous travaillez et où vous payez vos impôts. Salah! Non, mais, si tu me permets, je réponds une minute. Quand les gens, quelqu'un a fait un commentaire au début en disant que nous, toi et moi, en fait, nous sommes derrière Toto, la Tonganèche passée, dans le moment, nous sommes jaloux, on dit mieux. Je suis vraiment désolé. Oh là là! Il y a un monsieur qu'on appelle Donassane Kwan. Si vous le connaissez, il est où Donassane? Il a eu Donassane aujourd'hui? Il a eu les immeubles, il a eu les avions? Sa famille est aujourd'hui? Sa famille s'est décimée, non? Il est très bien. Il est très bien. Partagez le direct, je vais mettre le direct. C'est comment elle? Le lien qu'on reçoit en détruisant la vie des hommes africains, elle est très bien limitée. Elle est très limitée. Aujourd'hui, qui parle de Donassane Kwané? Donassane, sa sœur, elle s'est faite égorger dans son appartement, là-bas, au pays propre. Le lien égorger. Quand vous détruisez la vie des hommes africains, vous créez des tensions quelque part et les gens vous caillent. Je ne veux pas que mes enfants qui portent mon nom puissent suivre de mes agressions par rapport à ce criminel de Manatonganais. Je ne veux pas que c'est cela. Et c'est un sébitum de combat que s'il vous plaît, les vêtises de Manatonganais, mes enfants n'ont rien à voir avec ça, s'il vous plaît. Règlez votre compte, aidez-vous, rapprochez-vous de la Talley et moi, on va vous aider à révéler le compte avec Manatonganais. Soyez dans la prison, c'est quelque chose qui va faire face à la justice. Mais s'il vous plaît, même dans vos prières, évitez même de prier contre mes enfants. Mes enfants n'ont rien à voir avec ça. Je vous demande pardon de prier que mes enfants ne subissent pas cela. J'ai beaucoup d'amour pour ces enfants-là. Ils sont eux-mêmes victimes de cette femme. Définitivement. C'est un appel que je fais à tous ces gens-là. Que vous priiez, s'il vous plaît, mettez ça de côté. Parce que la dame m'a dit ici à eux que les enfants de Manat n'ont pas de problème, mais que Manat bloque la vie des autres enfants. Ça m'a fait mal au cœur. Et ce voice-là, tu vas le remettre et que les gens écoutent. Ça m'a fait énormément mal au cœur. Dans le temps qu'on détruit les autres enfants, pour que mes enfants puissent bénéficier, d'aiment bien détruire les autres enfants. Ce n'est pas la valeur que j'ai offerte à mes enfants. Et ce n'est pas comme ça que mes parents m'ont éduqué. Je vous demande d'abord pardon au nom de mes enfants. Oui. À toutes les autres qui m'ont éduqué, je leur demande pardon au nom de mes enfants, que mes enfants ne subissent pas, s'il vous plaît, entre guillemets, vos maléditions ou bien vos remontrances par rapport à Manatonganès. Elle doit payer elle seule et elle seule parce qu'eux-mêmes sont victimes, tout comme le père de les enfants est victime d'elle. Voilà. Tu peux continuer, Nathalie. Je dois mettre l'audio. Je leur ai dit de partager, ils n'ont même pas partagé, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre l'audio. Tous ces gens-là sont qui la fédère. Ils vont écouter. Ils vont écouter. Ils vont écouter. Tu vas écouter ce que la femme l'a dit. Le geste qu'il a dit. Ils considèrent Manatonganès comme sa mère. Elle est respectueuse. Mais Manatonganès n'a rien à foutre parce que dans sa tête, personne n'existe. Exactement. Exactement. Tout le monde, tout compte que pour du beurre. S'il vous plaît. Oui. Vos clients me disent que ça compte Manatonganès pas pour mes enfants. S'il vous plaît. Comment on dit qu'on paye jusqu'à la troisième génération? Que ça s'arrête à la génération Manat une place avec son ventre et ses intestins. S'il vous plaît. Et ce que je vous dis là, j'ai dit ça à l'école des enfants parce que je ne dis pas les choses en l'air en l'air. Le message que je vous donne là, j'ai écrit simplement à la direction de l'école des enfants que mes enfants sont victimes de Manatonganès. Elle a ce message que j'ai écrit qui sont victimes d'elle. S'il vous plaît. Vos prières, tout ce que vous avez, sachez une chose c'est que ces enfants sont victimes. Et que c'est Manatonganès elle-même qui doit payer cela que je ne vais jamais lui faire du cadeau. J'ai dit en 2005, en 2015, lorsqu'on a enterré ma maman en John John que cette fille va payer fort de ce qu'elle a fait parce que quand Manatonganès m'a accusé, j'ai envoyé minimum 250-300 dollars tout le mois pour ma mère. Du jour au lendemain, tout cet agent qu'il a envoyé s'est arrêté parce qu'il fallait qu'elle paie les avocats pour essayer de sauver ma tête. Mes enfants se sont retrouvés du jour au lendemain en train de vivre des ailes sociales au Canada et vivre de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors que ces enfants vivaient dans l'opulence matérielle. J'avais une Mercedes 320 ml. J'avais une décapotable. Oui, je me rappelle les photos. On a eu beaucoup d'albums sur Facebook. Mes enfants étaient à l'aise pour les mois ils partaient minimum deux fois au restaurant chinois. Les enfants étaient à l'aise. Le premier avec Mana je payais à l'école primaire 44 dollars de l'heure de répétition parce que je voulais qu'ils soient minimum par percent qui me dépassent qu'ils soient un référence interdit à Toronto. Voilà ce qu'elle a fait. J'ai eu haine par contre Mana mais j'ai eu haine contre tout ce qu'elle a eu à faire pour détruire mes enfants. Je ne veux jamais lui faire du cadeau. Il faut que ça soit clair pour elle et pour les membres de sa famille parce qu'elle est l'ennemi à vie de mes enfants. Voilà. Si elle était capable de manipuler les policiers les juifs tout ce que vous pouvez m'entraîner mais pour faire quoi jouer un rôle qu'elle était victime d'une violence alors qu'on n'a jamais été victime de ça ce n'est pas la décision d'un enfant qu'elle va hésiter. S'il vous plaît toutes vos prières je vous demande surtout surtout de le mettre tout simplement dans la Tonganaise. Mettez mes enfants de côté ils sont eux-mêmes victimes. Voilà. Nathalie tu peux mettre ton truc Ok. On écoute l'audio. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que si c'était le cas lorsqu'on t'écrit en prévu tu vas répondre moi il t'a pris comme une maman quand tu m'as montré que le mot maman c'est pas pour toi en fait. Le bon, mets mute. Je ne sais pas comment je ne comprends pas ça. Attends je recommence je ne sais pas Attends je vais raccrocher le bon je vais raccrocher je vais parler dessus parce que je ne sais pas ce qui se passe Le mot maman ce n'est pas pour toi en fait Je recommence ou pas donc ça dérange je ne sais même pas pourquoi c'est Toto qui fait ça Toto qui grille inscripte l'audio Lorsqu'on t'écrit en prévu tu vas répondre moi il t'a pris comme une maman mais apparemment tu m'as montré que le mot maman ce n'est pas pour toi en fait Je ne sais pas comment on peut donner confiance à une personne et puis cette personne prend la confiance et puis met ça dans la poubelle je ne sais pas si il veut dire que tu as la poche parce que c'est ce qui se passe je ne pense pas que tout le monde soit au courant de ce qui se passe à ton te concernant en fait si c'est que tu es vraiment une maman retourne l'argent des gens renvoie l'argent des gens moi particulièrement renvoie l'argent de mon père parce que tu ne vas pas dire que tu es qu'on peut t'avoir comment je t'écris inbox c'est à peine si tu réponds et le dernier message que tu m'as envoyé c'est genre on a demandé de passer un temps en avril même s'il faut ramasser l'argent nous sommes en avril qu'est-ce que tu dis depuis rien excuse-moi de te parler comme ça je sais que je suis un enfant devant toi mais la façon dont tu as tu as commencé à te comporter prouve que ça ne vaut pas la peine de te considérer comme une maman j'ai parlé dans ce groupe déjà je ne savais parce que tu devais répondre ou pas mais si déjà tu as pu répondre je sais que ça va qu'est-ce que tu fais avec l'argent des gens ça sert à quoi d'enacker les gens si tu es sur Facebook tu ennac les gens tu prends l'argent et puis tu t'en fous au rendez-vous où vous allez partir tel moment où c'est monté c'est descendu voici avril moi je ne veux même pour le voyage tout ce que je demande c'est que tu rembourses l'argent de mon père voilà tout ce que je veux et mieux tu rembourses et puis on reste au contrat pour les autres je ne sais pas si c'est une maman qui a dit que vous avez pu la joindre et tout je ne sais pas peut-être elle a envoyé ses mots et certaines personnes au champ je ne sais pas parce que moi elle m'a fait comprendre que son mot que son téléphone était gâté c'est pour ça qu'elle a pu trop activé et tout mais ce n'est pas le cas si vraiment c'était le cas parce que quand moi je laisse le message je pense qu'elle n'est pas connectée mais quand elle se connecte elle voit le message elle lit c'est à peine si elle répond elle répond à quelques messages vraiment de grâce moi je ne sais pas trop comment c'est avec les autres mais moi ce qui me concerne j'aurais aimé que tu renvoies simplement l'argent cette histoire tu as fait on a pris le visa deux fois si je parle ici excusez-moi si je verse tout ça ici parce qu'à un moment donné c'est énervant on a commencé ce truc-ci en février 2022 si je ne me trompe pas nous sommes au jour en 2024 avril 2024 ça fait combien d'années ? deux ans deux mois elle est toujours en train de dire que le mois prochain le mois prochain le mois prochain fait qu'arriver la dernière fois c'était que on avait fait partie des gens par par ceux qui sont malades et tout et tout et tout machin truc on a demandé l'argent qu'on avait ici après qu'est-ce qu'elle a dit que non patienter avril machin truc nous aussi en avril rien n'est dit c'est pour qu'on pense quoi ? qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça ? ça sert à quoi d'anarquer les gens ? l'argent des gens que tu prends ça sert à quoi ? et à chaque fois que moi je t'écris tu me dis toujours que tu es malade tu viens de sortir de l'hôpital et tout et tout et tout c'est pour que je comprends quoi à la fin ? toi peut-être tu es là-bas avec tes enfants tes enfants sont ok ils n'ont pas de problème mais tu es pas à la place des autres parents qui ont baissé l'argent pour faire partie des enfants voilà et si tu sais ce qu'est devenu leur vie tu as bloqué toute leur vie comme ça on peut pas si qu'on va les fréquenter parce qu'on attend le voyage depuis 3 ans le voyage de quoi ? que si une personne prenait l'argent et partait dans une agence ou la personne n'était pas là à arriver à sa destination donc on va rester prendre l'argent verser chez toi les enfants vont rester comme ça ils vont pas fréquenter parce qu'on attend le voyage un voyage qui n'a ni tête ni que ça a beau été une histoire qu'on devait chercher des chambres au Congo pour accueillir les gens quand ils devaient arriver en attendant qu'on fasse les tours pour que les avions viennent les prendre j'avais dit comment en janvier c'était c'était que il y a eu inondation il pleut beaucoup les travaux ne peuvent pas avancer et puis après c'est devenu quoi moi j'étais posé la question même tout est-ce qu'on ne peut pas arriver au Congo en attendant qu'on fasse tout non tu m'as dit tu m'as dit non ma fille il faut patienter j'étais comprise à chaque fois qu'il y avait un petit truc tu viens te vois tu me dis non ma fille même tu es de moins de ça je ne peux pas dire que je ne t'ai jamais manqué le respect mais si je le fais aujourd'hui c'est parce que là tu as exagéré est-ce qu'elle va facilement se manifester vous ne savez pas ce qu'elle fait depuis elle a en acquis plusieurs personnes et il y a un groupe qui a été formé justement pour ça et je crois même que dans ce groupe son neveu fait pas c'est toi elle sait de quoi ce qu'il s'agit dans l'histoire elle connait tout le monde elle sait ce qui se passe même dans ce groupe peut-être que vous vous la connaissez vous êtes là-bas ensemble vous avez dit que non c'est un bon personne elle ne fait pas ci elle ne fait pas ça mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe elle peut taper sur les réseaux elle ne peut activer sur les réseaux sociaux même les simples statuts qu'elle met avant parce qu'elle a bloqué certaines personnes elle ne le fait plus sur facebook pareil elle faisait des directs mais elle ne le fait plus tout seulement parce qu'elle a pris l'argent des gens et puis les gens sont en train de réclamer leur argent elle a préféré se couper des réseaux sociaux excusez-moi mais ça n'a rien naïf vous avez le père de tes enfants excusez-moi c'est vrai tu as eu des problèmes jusqu'à vous êtes allé au tribunal mais ça n'a rien à y voir l'argent des gens que tu as pris essaie de leur retourner retourne l'argent des gens ça n'a rien de te cacher voilà ça c'est des voices adressées à Mana la Tonganaise par une victime une jeune fille avec tout le respect qu'on peut donner à une maman elle appelle mom elle appelle Mana la Tonganaise mom cette jeune fille c'est comme ça dit que c'est comme son enfant qu'elle a mis au monde c'est pour ça que le bon dit ouais pardon ne mettez pas la preuve sur les enfants pardon faites vos requêtes ou vous allez voir les marabouts ou vous allez faire comment pardon ne dites pas que jusqu'à la génération qui suit parce que il faut que ça s'arrête que sur elle pardon si elle a une canne achimois 6 adore pas les enfants s'il vous plaît c'est ce que le bon demande la femme parce que ça c'est un groupe whatsapp je reviens vite pour la petite histoire c'est un groupe whatsapp que Tonga a créé c'est un groupe le titre du groupe c'est groupe éducation enfants dedans il y a à peu près il y a beaucoup de gens oui il y a beaucoup de gens Tonga s'appelle la lionne dans le groupe elle s'appelle la lionne la lionne parce qu'elle vous prend ça dit qu'elle est en lionne en bandit elle est au dessus de vous elle finit elle vous un tour elle s'appelle la lionne dans le groupe d'accord et elle utilise le père des enfants pour faire pour se victimiser comme les tchintz pourtant ils utilisent la mort de leur mère pour nous fatiguer sur les réseaux quand elle veut dire faire un tir pour finir quelqu'un dit que depuis que ma mère est morte mouf tu es la seule femme que le mari qui est tu es pas tant maintenant c'est que papa elle était une femme elle a souffert mouf viens nous raconter l'histoire laisse-nous les à côté d'accord dans ce groupe il y a une femme qui a un salon de coiffure à montréal je vais faire simple je ne vais pas retourner dans les commentaires cette femme du salon de coiffure est aussi une victime dont cette jeune fille ok a écrit un commentaire ce matin dans ce forum parce qu'elle a cherché parce qu'elle n'a pas elle a décidé qu'elle va mettre ce commentaire dans ce forum ce matin moi j'ai mon infiltré là-bas je ne voulais pas je ne sais pas où vous me voyez là tout en même temps tout se tourne quand tu es venu parler c'est qu'il a parlé là ce n'était pas rien parce qu'il y a les gens qui on appelle ça c'est-à-dire que les situations qui arrivaient qui donnent n'est-ce pas toute une trajectoire à la faire et fait le dé c'est-à-dire que ça a permis de dénouer l'histoire elle est sortie de son hibernation cette fille se cache depuis une femme comme Anna la Tonganaise tant que femme pour Paul Assista qui nous a amené sur les réseaux pour nous salir et que tout l'univers Facebook nous voit comme des sales personnes elle a une page qu'elle a travaillé dans la saleté qu'elle nous a sali pendant des années il y a 15 000 abonnés sur cette page figurez-vous qu'elle ne vient pas se connecter pour parler sur cette page au nom des 15 000 abonnés même pour toucher la monétisation qu'après 10 000 les gens attendent pour avoir 10 000 abonnés ne trouvent pas elle a abandonné tous les réseaux et a disparu il a fallu que Kamta Ju mette en commentaire plusieurs fois plusieurs fois qu'elle l'implacée ok c'est vrai c'est faux I don't know elle est sortie c'est justifié parce qu'ils veulent toujours prouver dans Facebook vous dites par exemple mon mari est parti je n'ai pas besoin de le filmer pour le même vous dites que je n'ai pas de besoin je n'ai pas besoin aujourd'hui je vous ai montré ce qui ressemble à mon petit salon genre mes vieilles chaises de 15 ans je vous ai montré ça aujourd'hui parce que ça me tentait sinon ça fait longtemps que vous demandez je ne m'assois parce que par terre même il n'y a pas la chèvre et ça fait quoi on ne vit pas pour prouver sur les réseaux d'accord et cette femme a disparu des radars parce que justement elle a tellement elle a naqué 65 personnes le groupe privé qui est créé pour que les victimes se mettent ensemble pour se plaindre de quoi que ce soit même dans ce groupe privé elle a mis son neveu pour observer ce qui se passe parce qu'elle veut contrôler tout ce qui se passe elle a supprimé tous les échanges qu'elle faisait avec les gens les gens c'est tellement qu'il a eu la chance parce qu'il faut envoyer les messages à leur personne dans leur personne à la capture du message sinon on ne devait rien avoir voilà une victime qui vient dans mon inbox dit que prochaine direct il sera prêt quand je finis je vais lui donner mon téléphone il m'appelle un programme de prochaine direct il vient nous raconter ce qu'il a raconté je vais perdre même demain si les choix viennent passer on ne peut pas laisser ça quand je m'entends ça assis sur Bobda tous les influenceurs qui supportaient Bobda les sous-déphéments et tout tout le monde est sorti pour protéger Bobda les gens qui attendent les 200 ou les 300 euros de Bobda quand la vérité est sorti les gens disent ça qu'il apporte Bobda là-bas je ne sais pas si on lui apporte même les bananes s'il est sorti il va faire son procès il va suivre son procès tout tranquillement d'accord ? voilà une femme qui a eu la chance sur son chemin d'être au bon endroit au bon moment et de tomber sur le zix sur le meilleur risque que toute femme rêve qu'est-ce qu'elle en a fait ? qu'est-ce qu'elle en a fait ? cette coiffeuse du Canada a son frère qui était à Dubaï elle a pris son frère de Dubaï pour l'amener au Cameroun et la femme et les enfants pour les faire venir par le Congo parce que le réseau de mana la Tongane cinq femmes pour parler la Cynthia qui opère avec Thierry ils sont deux je donne les noms amenez-moi où vous voulez amenez-moi où vous voulez aujourd'hui c'est quand ? on est encore à ce niveau-là on arrêtez oui attendez je mets la lumière parce qu'on commence à dire que le sud noir que l'occupation n'a fait que je mets la lumière je mets la lumière mais si elle fait le thé là je ne sais pas qu'elle faisait le thé malgré tout je sais il va y chauffer beau thé il va y aller voilà je suis correct j'ai dit oh j'ai dit la coiffeuse son frère a quitté le dubaï venait jusqu'à jusqu'à jusqu'au cameroun pour attendre le départ éventuel du congo la jeune fille dit dans son audio oui on a même demandé si on pouvait aller au congo pour attendre le départ à partir du congo tu as dit que non on doit encore attendre tu as envoyé les gens chercher les chambres où on va habiter tout ça c'était toujours une autre forme de fait toutes ces victimes et son a annoncé de documents qui dit même qu'au vertu de dossiers à l'immigration suivi de dossiers numéros de portail de référence rien madame s'est passé pour une consultante en immigration avec son amoureux Thierry le congolais lui me met déjà au congo il n'est plus jamais revenu peut-être la même période de revenu parce qu'on le cherche ici mais c'est un récidiviste les bandits marchent avec les bandits les prostituées les femmes marchent avec les bordels c'est comme ça que ça marche tu ne veux pas être quelqu'un qui ne connaît rien du faux et de la frouterie et tu te trouves dans le milieu des bandits ça ne peut pas se faire elle a voulu se passer pour ce qu'elle n'est pas et détruit les bien gens comme le mot au jour d'aujourd'hui tout ça l'a rattrapé tout se paye ici bas mettez ça dans votre tête tout se paye ici bas automatiquement oui la femme du salon de coiffure est dans le groupe de cette fille elle a renchéri dans le sens de la jeune fille et c'est comme ça qu'une autre femme l'a récupéré toutes les questions sont là les captures d'écran sont là c'est comme ça qu'une autre femme l'a récupéré la femme du salon et dit que mais oui mais pourquoi c'est maintenant que tu parles tu parles quand l'autre fille c'est tous ces gens de la famille qu'elle a positionné qui viennent poser des questions bizarres tout pour moi comme les faux profils marchent partout il est comme le mauvais esprit vous faites comme s'il couvre ce qui n'est pas couvrable et cette femme du salon de coiffure non seulement elle réclame 3000 euros 3000 dollars pour le voyage de son frère qui n'a jamais eu lieu il a quitté d'accord elle demande encore 650 dollars par dessus qui est la perruque que nicoletta a mis sur sa tête c'est quand elle est au pays elle a dû envoyer de l'argent ok elle a dû envoyer de l'argent elle a dû appeler la dame de salon de coiffure dit que donne la perruque à ma cour la dame a donné parce que la dame c'est qu'on est sur le dossier du voyage de mon frère mais elle a demandé 7000 dollars au total donc même s'il ya comment je donne la perruque c'est ne me paye pas quand je vais payer le reste de mon frère ça sera moins de 7000 ça j'ai resté 650 dans le reste d'argent la femme a donné la perruque au jour d'aujourd'hui ça fait un an nicoletta la perruque qu'on a demandé quand on te donne le temps au camoulo il faut que tu payes ça maman c'est 650 dollars tu as l'argent tu travailles tu travailles là-bas là où tu viens il faut que tu payes il t'es avoué quand tu sors de ton travail il faut que tu payes maman payes-tu que je suis éprouvé ma chérie ne te souille pas tu as décédé dans tous les amis que tu pouvais avoir nicoletta avait la vie que tu as eu qu'on te connait dans les antécédents et tout tu as choisi cette petite peste pour faire toi qu'elle te voit avec elwanda sema ma chigi ma chigi avec tout ce qui a amouré elle a accroché son dévoué son dévoué son dévoué sur toi elle a mélangé tout le monde mais c'est toi qu'elle a pris le temps tu n'as même pas le prototype tu ne peux même pas ressembler à quelqu'un qui peut traîner avec cette personne nicoletta ont payé la perruque à le salon de goûter la jeune petite fille qui a laissé l'autre ils ont mis deux millions cinq cinq mille en argent à propos deux millions cinq amis qu'ils ont qu'ils ont déposé franchement oui nicoletta elle a dû c'est parce qu'elle était comme ça avant c'est moi je connaissais notre nicoletta mais je la découvre bizarre même la manière que le mari est parti c'est toute une histoire on s'est toujours répondu des patates du même si on est chez moi ou chez moi je vous dis ça roma c'est nicoletta là ici dans son point comment c'est que je l'appelais même groupe et l'invente elle s'est levée pour donner l'explication c'est pas tout ça qu'il avait la matière célèbre c'est moi qu'elle vient parce qu'on cherche toujours le maillon faible on se dit qu'on jauge comme ça c'est moi les gens mais j'avais sur facebook vous avez assuré cela que moi quand tu me soulèves je vais être prêt parce qu'on crûne du temps vous savez qu'on va courir jusqu'à ce que tu vas me retourner je dis que la mère n'a pas fini c'est toi en train de courir vous êtes sérieux vous jouez avec la vie des gens non mais alors quoi alors les victimes je répète encore qui ont peur parce que beaucoup de victimes ont peur je sais pourquoi si vous vous taisez vous êtes en train de crucifier les qui m'aiment des membres de vos propres familles la probabilité pour qu'un membre de votre famille soit pris de main est grande tuer le poussin là dans le mon inbox est ouvert celui qui vient de m'écrire laissez-moi lui envoyer mon numéro de téléphone oui je lui envoie ça présentement à 9h plus un c'est mon numéro est mondial c'est ce qu'on a mis dans les cités de Waka je lui envoie ça voilà la personne m'a envoyé son numéro moi je lui envoie pour moi ok parfait mon fils laisse moi t'envoyer le numéro j'ai des éléments factuels et je vais t'envoyer je vais t'envoyer quand tu auras un petit temps on pourra discuter un peu s'il te plaît merci je vais vous laisser parce que je vais trouver cette victime mes gens pardon ceux qui trouvent que rôles la même médecin n'ayez pas peur je suis un enfant de Dieu je suis protégé par je suis la pointe de l'éternel il m'a mis sur son aile paternelle je vous dis que j'ai écrit la victime je m'a mis déjà mon whatsapp j'ai pas même vu de me chercher ouais oh c'est comment m'aimé je fais encore quoi ici mais tu peux m'aimé l'appel maintenant hein oui ouais quel seigneur oh la la ouais seigneur j'ai mis mon whatsapp s'il peut m'appeler même maintenant attends faut arrêter quand vous me voyez là je suis même chose que vous on est pas la même chose les fondations sur lesquelles c'est-à-dire que j'ai bâtissu du sol et du roc j'ai pas bâtissu du sable que ce soit les relations sentimentales que ce soit les relations amicales que ce soit les relations je sais même pas quoi même au travail je ne sais pas il y a un genre de choses je ne suis pas dedans tu fais comment pour me trouver dedans c'est vous c'est toi mana la tonganaise qui a commencé le cycle et les autres ont embatté tout ce que les gens m'insultent sur l'état je vous le dis aujourd'hui c'est la suite de mana Fatou c'est mana qui a créé Fatou mana l'avons créé ici à moi et après mana l'a délogé à Toronto mon mari même avec oh c'est le mari de la PDG des plantains qui l'a fui allé à Toronto ce qu'a fait l'enfant avec une boulouse pas un pas deux je sais pas ils ont mis ça sur moi PDG des plantains son mari a fui depuis des années lumières quand ça l'a dépassé c'est moi qui a gâté donc c'est des gens qui sont capables de t'accuser mais j'étais même pas son ami je l'ai fréquenté parce que j'ai connu mes poils à l'habit j'ai jamais été chez PDG des plantains depuis l'existence de la vie au Canada et elle a venu chez moi ici trois fois première fois pour me présenter ce produit ACN elle vendait les ACN elle est venue ici elle s'assise là deuxième fois j'ai fait un événement qui était un succès cacophonique le lendemain j'ai dit que je faisais un barbecue pour indiquer les gens elle est venue je crois que c'est deux fois c'est même pas pourquoi c'est deux fois j'ai invité toutes les personnes j'ai choisi même petit piment le moment de Montréal était venu le jour là c'est là que PDG est entré chez moi pour la première fois et qu'elle vienne pour manger un peu elle est plus jamais venue je connais pas où elle habite depuis que je la connais je l'ai croisée à Montréal au Canada de la référence position elle n'est jamais entre chez moi je ne marche pas ils ont constaté comment j'assure les réunions je ne fais pas les réunions BINAM je ne l'ai jamais fait faire cinq ans au Canada BANATI je ne l'ai jamais fait ça ne m'intéresse pas on m'avait dit que oh tu fais c'est ta même on m'a donné 300 ou c'était 300 à l'époque après c'est même peut-être monté même derrière combien ça ne m'intéresse pas ça ne me dit rien en fait j'ai pas eu cette éducation j'ai eu une éducation de barrière toutes les maisons où j'ai grandi que ce soit chez mes oncles que mes tantes et tout j'étais dans la barrière chez mon père même quand j'ai fait les quatre chaque année que je suis venu avant de se cacher mon père avant d'aller à BINAM si la barrière est haute comme ça il y a même les tessons de boudin en haut on n'est pas les enfants de la rue comme ça même dans le cas c'est que tout le monde est dehors moi je ne suis pas dehors je n'avais pas les copines je ne marchais pas les gens je suis tout seul je marche seule une lune marche seule je ne suis pas dans le mélange je mange un genre je vous dis c'est pas le mot ça on vient me mettre dans toutes sortes de choses je suis une fille de famille vous me parlez je suis même une élite c'est ça que je reste comme ça quand on me met l'argent du loyer chaque mois avec capture à la pluie que mon père a travaillé et que je mange vous comprenez quoi on est même chose on est même chose ce dossier ouf vous savez que j'ai dû dans mon verre vous savez que j'ai dû dans mon verre non toutes les victimes vont atterrir dans mon inbox et je suis infectée partout même dans le groupe là qu'on a créé maintenant là je suis là-bas dedans et à trouver moyen ce que c'est un crémeur si c'était dans le groupe franchement quand la fête de pop dans nous a trouvé ici du manteau vous avez menacé du manteau jusqu'à c'est pas fait du manteau c'est un gaffe dur c'est que le gars a laissé tomber la démarche vous êtes moi vous ne pouvez pas vous savez que moi je suis donc ma chance que vous avez je suis avec personne personne n'y a pas quelqu'un le président même qui a appelé pour embrouiller fait les pages qui veulent embrouiller les gens là même lui il peut plus sonner il faut les bloquer partout c'est fini qui m'a appelé il faut parler de quoi ça sort comme ça sort tu comprends non ? oui allo ? non c'est bonsoir il est presque 19h34 j'étais en train de finaliser le direct là je te dis oui c'est ça tu vas pas passer tout de suite en direct puisque tu veux bien coordonner les choses c'est ça non ? mais justement tout de suite ça risque d'être ah ouais donc pas de soucis alors je chute alors avec le direct et je vous rappelle d'accord tout de suite monsieur et j'aime ça vous voyez les coeurs vous n'avez même pas mis les étoiles je dis vous êtes où ? et de l'un des temps ils sont où ? je suis l'insumante du dossier donc je peux vous laisser non ? dites moi oui ou non ? je m'en vais écouter mais il y a le le lait le le soco le 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 vous avez tout fait mais là vous êtes où ? on n'a pas de voulons negris mais détruisant nous nous sommes nannes 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 et elle a dit que ouais comment tu as mené ça sur Facebook le bon et la chèvre vont me tuer Alexandre et la chèvre vont me tuer elle savait oui oui elle savait la dame que maman pépé a causé avec Tintin Pantano est partie par derrière elle a payé parce qu'elle a dit que c'est Rave Mbinda qui va parler avec Manna parce qu'elle a trouvé un arrangement Manna puis l'argent, elle va payer avec quoi ? L'argent, le Thierry est parti avec eux au Congo pour faire la campagne électorale j'ai dit même aux victimes que j'ai parlé aujourd'hui que vous n'aurez plus votre argent malheureusement mais elle ne répétera plus parce qu'elle va payer de son crime, c'est tout il y a des avocats commis d'office quand il prend un bon dossier d'immigration huilé avec les victimes le genre très répondant comme ça il finit le dossier de réussir l'immigration même le paye on ne salit pas l'image du Canada c'est un pays de respect des droits de l'homme et des libertés le pays qui m'a tout donné mon pays le Canada Canada quand quelqu'un m'appelle pour l'immigration moi intelligente que vous connaissez je ne parle de rien qu'ils conseillent que je crue je refais les consultants, avocats, ils sont pleins pour faire des formations pour ça je refais bon moment je dis bon moment les dossiers sont rouvés par tout, pas tout je ne connais pas ce qui se passe c'est pas mon problème je ne gère pas ça vous comprenez quoi ? je vous laisse, non ? attend un peu maintenant elle connaissait exactement ma fausse elle dit que non, j'attaquais les gens qui sont tombés sur une femme toutes les fausses accusations mon mari, mon combat mon mari qu'elle a lavé, sali mon mari a traité mon mari de tous les noms d'oiseaux il était sauveteur il était ceci il a fait comme ça parfois elle insulte parfois elle rehausse encore ce qu'elle a fait je vous laisse, non ? vous comprenez, non ? je vous laisse, non ? vous ne le prenez pas vous êtes où ? je vous laisse, non ? les gens qui se disent encore j'ai ma goutte de dos quand vous voyez, panchez la tête pour se faire un goût, pardon ma personne, Jacques, a dit ok vous n'aime pas beaucoup partager vous n'aimez pas beaucoup partager dis donc même pas 50 partages le premier quand même vous avez partagé 102 partages, c'est bon les gens qui vont suivre à différer il faut continuer à partager pardon merci pour les étoiles ma personne franchement je vous aime, non ? je vous laisse le mari écouter le comment ça le bon, je te rappelle d'accord ? tout à l'heure ma personne c'est mon grand frère c'est mon ami personnel c'est mon guérisseur parce qu'il m'a aidé à faire ma thérapia grâce à lui la dépression est sortie sur moi même pas deux ans c'est le mari de ma peau bonbon à colisée il est gentil comme la poubelle des blancs d'accord ? et mana c'est pensé que lui et moi on va hé mon ami personnel mon grand frère c'est ça c'est-à-dire que même la terre je n'ai jamais oublié le bien qu'il m'a apporté donc le bon et moi c'est balata vous n'avez que un comme ça même si ça arrive même si je vois que c'est quoi je vous dirai à garantie et c'est le mari de ma peau et ma peau est heureuse dans son foyer elle avait planifié sa vie toute est venue pour se mettre au milieu quand j'arrive à Paris c'est mon palace petit soin de haas ça dit que les yeux fermés quel point il avait su dans le fond j'ai hâte d'arriver chez moi et dans ma chambre et être dans mes chauves les pètes pètes des gens que je voyais là quand les pètes pètes si vous allez encore me voir comme ça qu'on va me se trouver quelque part par rapport à quoi c'est ce que j'ai dit qu'on fait on me met au pétit je dis au pétit je peux me prendre la veille je dis marquais oh pardon est-ce que tu peux faire le truc c'est assez le jard de vente que veut c'est-à-dire que chaque jour j'ai les nouveautés une fois là on a fait une semaine de vacances on a bu jusqu'au de tout chaque soir avec 16 ans c'est ma personne on n'est pas tellement on n'est pas pu marcher dans les places on était bien à la maison c'est les amis de coeur dans la vie quand le Seigneur a une décision on ne te met pas les belles personnes sous ta vie de mort quand le Seigneur te permet d'en avoir et Jésus-Christ sache reconnaître il déclare la bénédiction il remercie-le chaque fois il déclare il déclare oui c'est important c'est comme ça que Dieu t'envera encore les évadures je t'enverai des bénédictions les dix dernières années tu en as fait bien l'usage je t'envoie encore d'autres mon bébé c'est comme ça que vous allez devoir avancer de gloire en gloire de gloire en gloire il a je dis que il a il a il a il a il a il a je dis que Flo est en vacances vous avez compris non ? vacances obligées forcées moi il y a Flo en vacances forcées elle ne la gère pas elle ne veut même faire quoi au corps tout ce que Flo a dit c'est ce que Toto avait dit ma fille Toto dit que ma fille elle allait à l'école à l'époque elle a léché une jeune fille à l'école la directrice de l'école pour parler de quoi ? la directrice de l'école a renvoyé un matin comme ça elle met ça sur Facebook à l'époque il y a 8 ans je reste comme ça et là ma fille j'ai dit ma fille en plus de ça ma fille me dit maman mon gars tata elle est malade ma fille n'a jamais été convaincée je n'ai jamais été à l'école pourquoi que ce soit qui concerne la fille et de tout ça si elle dit que ma fille ma grande bouloute elle a léché dans les vestiaires ou dans les toilettes je sais plus ce qu'elle avait écrit sur son pète-pète de poste là et la directrice de l'école l'a renvoyée je reste comme ça j'ai dit mon Dieu on peut faire ça je n'ai jamais vu dans ma fille qu'on n'aimait pas quelque chose ce qui était jamais quand je parle sur Facebook je vous juge sur tout ce qui m'est cher je ne vois pas comment mon âge du haut de mon grand âge je vais tenter d'inventer mon vieil âge inventé je suis là déjà ça ne s'est pas ça ne s'est pas merci qu'accrocher j'ai besoin de force j'ai besoin de force parce que Dieu Dieu qui a créé ses enfants qui veut une vie paisible pour ses enfants il est avec moi et il m'a contente merci qu'accrocher parce que ça fait des années que je vis ça je suis axelée insultée dans tous les niveaux mon numéro, mon nom est dans les six bornes pour me saluer je ne fais rien de tous les vivants même dans 100 vies je ne peux pas vendre le pina je me fais en débrouillade je suis capable de recommencer tout à zéro je suis capable de partir encore dans une nouvelle carrière du haut de mon âge aujourd'hui je suis calme je suis pour du talent je ne sais pas qu'on s'assoit dans le malton du ciel je sais me battre je sais aller chercher je suis une paresseuse d'accord je vous aime beaucoup mais je vais l'appeler de monsieur merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles merci mes fans ceux qui suivent en différé il faut partager s'il vous plaît je vais l'appeler de monsieur pour voir pour essayer de voir je suis là 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 merci je viens c'est went d'accommoder parfois mes églises même les églises surtout ne pensez pas que vous allez encore pourquoi on va m'appeler dit que je peux pas parce que j'ai vu comment quelqu'un peut forcer le devoir et de me dire que c'est toi qui s'appelait quelqu'un peut t'appeler pour faire une paix et de me dire que c'est toi qui a appelé juste pour te casser j'ai vu ça chez le président j'ai tout vu sur l'état j'ai tout vu sur l'état vous comprenez je suis le propre type que vraiment on peut pas salir ce qui est merci de m'avoir suivi je vais parler avec la victime j'ai d'autres victimes avec les pistes de solutions on va voir comment on va arranger quelque chose peut-être demain je reviens dans le direct c'est vendredi on va faire un vendredi calé un genre un genre je suis là j'ai papa dans les meilleurs papa des assassins je suis là même samedi même dimanche je suis là quelqu'un de m'occuper de ma famille je m'occupe de facebook ça n'échauffe pas d'accord et à ce moment mon chéri le travail ça n'échauffe pas vous allez mal au merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi agen